Bonjour à tous, étant sabolière de cœur, je respecte les coutumes, je suis un villeurbanais professionnel, donc on me laisse la parole en premier et j'apprécie. On a le petit quart d'heure de retard aussi au Savoyard habituel, donc tout est dans la tradition. Je vais vous dire aussi pour cette édition un peu particulière, à double titre en fait, déjà assez émotionnelle par rapport aux événements qui se sont passés hier, on voulait dédicacer cet événement aux personnes qui ont été victimes des attentats. Première chose, c'est toujours délicat aussi d'avoir ce type d'événement et de se réjouir, mais malgré tout on a plusieurs points plutôt positifs à mettre en avant aujourd'hui. Déjà, un grand merci d'être venu en masse aujourd'hui. On a un peu explosé les scores en termes d'inscription, donc merci beaucoup pour votre fidélité, pour ceux qui sont déjà venus sur les éditions précédentes, et merci pour ceux qui découvrent le Think Tank. Donc on est à la cinquième édition. Quelques petits rappels aussi sur le format de ces Think Tank. Donc les Think Tank, c'est des événements que Imaginov porte depuis quelques années. On a une édition avec CITIA, OSV et Sporaltech depuis maintenant deux ans et demi. On y reviendra tout à l'heure. Donc on s'en réjouit et voilà, le format c'est surtout présentation par des professionnels de leur expérience autour d'une thématique. Et depuis deux éditions, on a essayé d'agrémenter avec un petit espace d'exposition. Donc je vous invite à rester aussi après les conférences et les interventions pour découvrir des sociétés très intéressantes, aussi bien dans l'objet connecté que dans le Serious Game ou dans l'accompagnement de projets d'innovation technologique. Vous aurez aussi le droit à un petit verre, bien entendu, pour discuter et échanger cartes et idées et projets. Dernière petite information aussi, c'est que contrairement à ce qu'on espérait, on n'aura pas un accès à Wi-Fi aussi performant que prévu. Donc le questionnaire que vous avez trouvé sur votre siège devrait compenser la possibilité de faire un retour sur l'événement en live. Ceci dit, vous avez toujours la possibilité de le refaire après. On s'est entouré de gens du marketing. Donc à mon avis, on devrait vous harceler pour avoir les réponses sur la qualité de l'événement. Oui, assez parlé sur la nature de l'événement, rentrons dans le vif du sujet. Donc on va commencer par une présentation un petit peu des structures qui organisent l'événement. On s'est obligé à réduire le temps de parole. Donc vous aurez trois slides par structure de manière à aller plus vite dans les présentations. Donc vous vous rappelez un petit peu que Imaginov est un pôle de compétitivité sur les contenus et usage numérique en Rhône-Alpes. Je suis David Galrénier, directeur de la R&D au sein du pôle. Donc le pôle de compétitivité regroupe plus de 180 adhérents qui représentent à la fois les entreprises, les laboratoires de recherche et les écoles d'enseignement supérieur. On a une couverture territoriale, comme je le disais, en Rhône-Alpine avec une extension en demande vers l'Auvergne pour être en phase avec l'extension politique de la région. On a quatre pôles d'excellence. Vous connaissez déjà très bien l'un d'entre eux qui est Citien. Donc c'est des quatre structures avec lesquelles on travaille de manière très proche sur l'accompagnement et le développement économique territorial. Trois niveaux de services. J'en représente un, celui de l'accompagnement à l'innovation technologique. On a une autre personne qui est dédiée à l'accompagnement au développement économique et à l'international. Une troisième qui s'occupe des talents, aussi bien sur l'accompagnement des écoles d'enseignement supérieur que sur la partie RH des entreprises. Avec deux activités transverses qui sont la communication et toute la partie événementielle. Peut-être vous dire un petit peu le credo d'Imaginov. Nous, on pense que la révolution technologique, elle ne sera pas technologique, mais elle sera dans les contenus. Et donc que ces contenus, c'est ce qui va déterminer notamment les mouvements qu'on a déjà pu voir de l'édification. Et on pense que la scénarisation sera un deuxième pendant qui sera aussi dans la manière de valoriser votre activité ou les produits que vous allez commercialiser plus tard. A titre d'exemple, la ludification fait référence à la notion de jeu. La scénarisation a la capacité de mettre en avant son savoir. Et tout ça devrait servir à mieux vivre, que ce soit dans le smart home, donc chez soi, dans les smart cities, dans la ville intelligente, dans le domaine de la santé, dans le digital learning, dans la manière d'apprendre et ainsi de suite, dans l'entreprise du futur. Refaire un petit focus aussi pourquoi nous, on s'est rapproché d'OSV, de Sport Alltech. La dimension sportive, en fait, est énormément corrélée au domaine du jeu et étant issue d'une fusion d'associations qui étaient à la fois sur le cinéma audiovisuel et le jeu vidéo, Imaginov maîtrise un petit peu ce secteur d'activité. On se rend compte qu'il y a une forte hybridation des approches du jeu vidéo et notamment un rapprochement qui se fait très fort au niveau du sport. Pour ceux qui étaient là sur la première édition, j'avais déjà fait une présentation un petit peu sur ce thème et j'ai essayé de mettre en avant un petit peu tout le lien qui se crée, qui se renforce aujourd'hui entre le jeu vidéo et le sport notamment. Vous donnez quelques dates d'actualité. Donc le 12 avril, nous organisons un welcome pour les nouveaux adhérents d'Imaginov. Le 12 mai, nous aurons l'AG, l'Assemblée Générale, plus une soirée pour fêter nos 10 ans. Et oui, nous avons 10 ans, nous devenons des adolescents. On va pouvoir commencer à grandir et faire encore des choses plus sérieuses. Et le 16 août, nous sommes partenaires d'InnoSport à Voiron. Voilà. Sur l'actualité R&D, je reviendrai pour les personnes qui seraient intéressées à l'issue de la présentation, des présentations sur des points qui peuvent vous intéresser, qui sont tous les appels à projets d'innovation technologique pour financer votre innovation. Je vous ai mis tous les barbarismes et acronymes qui existent, mais il y en existe encore bien plus et je me ferai un plaisir de vous les expliquer et de vous expliquer aussi le concept de la législation, qui est une manière de soutenir et d'expertiser votre dossier avant de le déposer. Vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter à l'issue de cet événement. Patrick ? On va faire des ménageurs, là-bas. D'accord. Ils ne sont jamais contents. Merci, bonjour. Comme David, d'abord cette pensée pour les victimes de Bruxelles. Et ensuite, vous remercier d'être si nombreux. C'est une vraie satisfaction à la cinquième édition. On voit bien que non seulement le sujet ne s'épuise pas, mais il se renforce. Je voudrais très vite remercier les équipes de CITIA. Je ne vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. D'OSV et d'Imaginov qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Remercier nos partenaires publics, agglomération d'Annecy, département de la Haute-Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes. Qui soutiennent nos structures et qui permettent de monter ces événements. Je voudrais vous donner un rendez-vous CITIA, qui est celui du 3 mai au matin. Où on va commencer à investiguer un nouveau sujet. Qui est le rapport entre les industries créatives que nous soutenons et le secteur du tourisme. 3 mai au matin aux papeteries, juste à côté, à 200 mètres. Si ce sujet vous intéresse, vous allez très bientôt en être informé. Trouver toute l'information sur nos supports, sites internet et autres. Voilà, et puis, foin de discours, je vous propose pour ceux qui ne connaîtraient pas encore bien l'activité de CITIA dans sa globalité, de voir ce petit film que David va lancer. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. 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 mettre en avant nos entreprises, leurs produits, et qui permettent aussi de développer la pratique sportive, qui est une des bases de notre développement, évidemment. Innovation, développement durable, ça passe par des actions phares. Récemment, l'ouverture du centre de réparation des textiles techniques aux houches. Et enfin, ce que j'ai dit en tout premier, c'est l'accompagnement via le phénomène d'incubation. Mais il y a également le parrainage d'entreprises qui existe depuis 2012 et qui fonctionne très bien, qui nous a permis d'aider et de soutenir des jeunes entreprises. On en a quelques-unes dans la salle. Salut à vous. Le responsable de ce think tank au sein de notre équipe s'appelle Boris Fornier. On a voulu mettre sa tête pour que vous puissiez le reconnaître à la sortie. Ah, Boris, il est là. Lève la main. Son surnom, c'est Bobo. Et voilà. Je vais laisser la parole à Robin Sporaltech. Merci de votre attention et bonne séance. Merci Rémi. Moi, je vais vous présenter Sporaltech, le quatrième partenaire de cette journée. Et après, j'en serai directement sur l'introduction de la journée en faisant une première petite présentation pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, je remercie également les trois partenaires qui se sont déjà présentés. Rapidement, je vais vous présenter Sporaltech. Donc, Sporaltech, on est le serveur économique de la région Rhône-Alpes. On est spécialisé sur l'innovation dans le sport. Donc, nous, on va aller aider les entreprises à développer leurs projets d'innovation, aider à aller chercher des partenaires techniques, aider à rencontrer les partenaires qu'il vous faut pour relancer vos projets. Sporaltech, ça se compose de quatre permanents sur deux sites. Et ces deux sites, donc, c'est nos deux domaines d'activité stratégique. Donc, il y a sport et santé et sport de nature. Donc, sport de nature qui est basé à Annecy, ici même, avec pas loin d'OSV. Sporaltech, c'était en 2015-91 adhérents, dont 67% d'entreprises. Et bien sûr, 14% de recherches et formations pour permettre de créer le lien entre les entreprises et la recherche, qui pour nous est un vrai vecteur d'innovation. Et 19%, alors, on a durement écrit autre, mais c'est des réseaux, des partenaires qui nous aident aussi à aller chercher les bons contacts partout dans la région, en France et en Europe. Et donc, un petit rappel de la filière sport en Rhône-Alpes, donc, c'est 4700 emplois pour un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros. Notre offre de services, en gros, à quoi on sert ? Je ne vais pas tout de vous la faire, mais on est orienté en trois axes, donc communication, promotion, avec l'organisation, pour ceux qui le connaissent, du French Outdoor Award, je crois qu'il y a quelques lauréats dans la salle, d'ailleurs. Voilà, des actions de presse, aussi. De la mise en réseau, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, participer ou organiser nous-mêmes des événements qui permettent de traiter de sujets d'actualité, qui permettent de réseauter, de se connaître. Et de la mise en action pour rentrer dans le dur du sujet, rédiger des dossiers, pour aller chercher des subventions, pour aller chercher des partenaires, pour faire le lien avec la recherche, pour faire avancer les projets. Et dans celui-là, je vais vous parler, en parlant de mise en action, je vais vous parler en particulier d'une mission qu'on mène sur le Consumer Electronics Show, donc le plus gros salon d'électronique au monde qui se passe à Las Vegas, et on va faire de la veille là-bas, donc ça fera partie de la restitution que j'ai offert aujourd'hui. Rapidement, pour conclure un petit agenda, donc le 26 mars, donc c'est demain pour ceux qui seront à Lyon, non pardon, c'est vendredi, pour ceux qui seront à Lyon ou Grenoble, on fait un petit déjeuner de présentation de notre offre de services, donc pour en découvrir un peu plus, sinon je serai par là dans l'après-midi, donc vous avez aussi le droit de venir me poser des questions. Du 7 au 10 avril, on sera sur le salon FIBO à Cologne, donc c'est le gros salon sur le fitness et la santé. Et le 16 juin, donc on est aussi partenaire d'InnoSport, et suite à la journée InnoSport, il y aura notre assemblée générale qui aura lieu, donc si vous avez prévu de venir, prévoyez de rester, parce que ça va être vachement bien, on est en train de prévoir des supers intervenants. Voilà pour la présentation de Sport Altec, j'ai essayé de faire vite pour rattraper les bavardages de nos collègues, et le petit quart d'heure au Savoia. Maintenant je vais animer pendant le changement de présentation. Tu l'avais caché. Et c'est parti pour entrer dans le vif du sujet, pour entrer dans le dur. Donc aujourd'hui, vous êtes tous là pour qu'on parle ensemble de data, stratégie et business. L'idée de cette journée, c'est de vous présenter, de au moins ouvrir l'esprit, parce qu'on ne présentera pas tout, mais de parler de la donnée, ce mot qui peut être très abstrait pour certains, très clair pour d'autres, qui peut avoir plusieurs dimensions. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut en faire, à quoi ça sert. Donc moi je suis là juste pour faire le lancement, une ouverture d'esprit, mais après on aura des spécialistes qui viendront présenter un peu plus en détail leur métier et vous dire des choses bien plus approfondies. Pour la donnée, à quoi ça sert ? Alors je me suis basé sur les trois mots-clés du think tank. La donnée pour concevoir, donc aujourd'hui on conçoit des objets qui sont de plus en plus intelligents. Là on parle surtout d'objets connectés, il y a des très beaux objets qui ne sont pas connectés, qui sont très intelligents, mais là aujourd'hui on va parler des objets connectés. Et concevoir des objets au service de utilisateurs, c'est très important. Animer, donc finalement la donnée nous permet d'animer notre communauté, c'est la donnée et le développement d'internet, je vous apprends rien jusque là, qui nous permet de renforcer ce lien avec les clients et du coup avec la marque. Donc on va vers la personnalisation, vers la fidélisation, on en parlera. Et enfin, vendre, donc connaître son marché, il n'y a rien de nouveau là-dedans, on a besoin de données pour connaître son marché, mais les manières de faire les métiers évoluent. Et puis enfin valoriser ces données, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait ? Et il y a du nouveau là-dedans aussi. Donc on va commencer par concevoir. Et pour démarrer sur concevoir, je vais faire rapidement, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a fait une mission de veille sur le Consumer Electronic Show. Donc le Consumer Electronic Show, en quelques pas, c'est un salon qui est très vieux, qui a été créé en 67, qui est passé d'environ 3900 à 4100 exposants entre 2015 et 2016. Donc c'est un salon qui est toujours en pleine expansion. Pareil sur les mètres carrés, il a gagné à peu près 10% entre les deux années. Et c'est une mission qui m'a fait faire 94 000 pas en 5 jours. Donc il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup d'échanges à avoir. Un petit retour rapide. Une chose qui me semble importante à savoir sur ce salon-là, c'est qu'il y avait une très forte présence des startups. Donc il y en avait plus de 500, ça a augmenté de 30% de 2015 à 2016. Et ça avait déjà augmenté de 70% entre 2014 et 2015. Donc ça a réellement explosé. Et l'Eureka Park, l'endroit où sont situées toutes les startups, c'était l'endroit le plus visité cette année au CES. C'est là où on rencontrait le plus de gens intéressants, avec une très forte présence française. Entre autres, la France était la deuxième nation la plus représentée en termes de startups. 128 startups contre 67 en 2015, ça s'est vu, ça s'est su. Et les startups qui étaient présentes, je ne sais pas s'il y a In-N-Motion par exemple dans la salle, elles en ont profité autant en France qu'à l'international, c'est quelque chose qui a une réelle efficacité. Donc je peux, en voyant ce qui se passe là-bas et les échanges qu'ont nos startups sur place, je ne peux que vous encourager si vous y voyez une certaine utilité à y aller et à vous faire connaître. Ça c'était une petite aparté, on va rentrer plus en détail dans le monde de la donnée. Ça c'est une slide que j'aime beaucoup, c'est le futur d'Internet. Aujourd'hui, on a connu le développement du web. Cette slide-là, on peut la modéliser avec les pages d'accueil de nos navigateurs. Alors au début, le web, c'était sur des PC, donc c'était un Internet qui n'était absolument pas personnel, on ne nous connaissait pas. Donc notre page d'accueil, c'était une page comme Yahoo, où on avait toutes les informations, parce que les gens ne nous connaissaient pas, il y avait plein d'informations, c'était très brouillon, très compliqué. Et surtout, il n'y avait pas cette mobilité, on va dire. Puis est arrivé le mobile, donc qui a apporté la mobilité, qui a apporté des données qui étaient personnelles, comme par exemple où je suis. Donc c'est ce qui a permis de faire passer Google Maps d'un simple site de cartographie à un service de GPS. On voit que l'augmentation des échanges de données a explosé. Alors là, les chiffres qui sont en dessous, c'est les devices connectés, mais c'est à peu près la même augmentation pour les données. Et aujourd'hui, on arrive à une nouvelle ère d'Internet, c'est que non seulement Internet connaîtra les informations qui sont en dur, les actualités, ce qui est mis par exemple par les journalistes, les entreprises, etc., des données qui nous sont personnelles, comme celles qui remontent de nos mobiles, mais des données extérieures, des données d'environnement qui viennent des objets connectés. Et on voit que le gros rond qui est représenté là, c'est les 50 milliards d'objets connectés qui sont attendus par... Il y a pas mal de marques qui ont communiqué sur ce chiffre-là. Et on peut imaginer que Internet va encore évoluer. Alors, c'est difficile d'imaginer qu'il y aura encore une simplification en étant passé d'une page d'accueil de Yahoo à Google, on le simplifie encore, mais on peut essayer d'imaginer à quel point, grâce à ces données, Internet va évoluer. Voilà. Vous avez 4 heures. Donc, ça, c'était plus une question de prospective. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de ce que j'ai vu sur ce CES. Donc, une des choses qui saute aux yeux, c'est que la donnée est de plus en plus facile à obtenir. Un exemple qui a été donné cette année, c'est la diminution du prix des capteurs. Quand il fallait 1,50$ pour mettre un accéléromètre dans un iPhone 1, maintenant, ça coûte 15 centimes de dollars. Donc, on imagine que c'est très facile de multiplier les capteurs avec une telle baisse des prix. Et c'est pour ça qu'on a des objets qui deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus complets. C'est comme ça que WeThings, par exemple, peut sortir son nouveau thermomètre sans contact. Donc, c'est un thermomètre qu'on se met sur la tempe. Et en fait, ce thermomètre, ils ont réussi à le développer parce qu'ils ont pu mettre 16 capteurs de température infrarouge, donc en matrice, qui viennent faire une moyenne de la température de notre tempe. Donc ça, avant la diminution de ces coûts-là, c'était juste pas faisable ou pas viable économiquement. Et donc, on comprend que grâce à l'évolution de toute l'industrie qu'il y a derrière, on a des objets qui soient de plus en plus faciles à connecter. Et ça, c'est juste pour la donnée qui est de plus en plus facile à avoir aussi, on est de plus en plus à être connecté à des applications lors de notre vie de tous les jours pour suivre telle ou telle activité. Et donc, la donnée existe quelque part. Il y a beaucoup de gens qui créent de la donnée. On passe aussi, on voit qu'on passe de la donnée à l'information. C'est-à-dire que là où en 2011, il y avait Fitbit qui sortait son tracker d'activité qui était révolutionnaire, qu'on mettait à la ceinture et qui comptait les pas. Alors, tout le monde a trouvé ça assez révolutionnaire d'avoir un nombre de pas. Ça, c'est vraiment de la donnée brute. Aujourd'hui, tu as marché 1500 pas sur le CES. Tu as marché 14 000 et quelques. Et cette année, on voit apparaître des choses qui sont beaucoup plus complexes, comme celui-là, donc ce brasset que j'ai beaucoup aimé, qui est fait par la marque Mio, pour ne pas faire de pub, qui fait le PAI, c'est Personal Activity Indicator. En fait, c'est un indicateur qui va vous donner la quantité d'activités physiques que vous avez créées sur les 7 derniers jours. Il faut maintenir cet indicateur au-dessus de 100 pour qu'on nous garantisse à peu près un mode de vie sain, qu'on nous garantisse qu'on fait suffisamment d'activités physiques. Donc, on voit qu'on passe d'une donnée qu'il fallait encore traiter il y a quelques années. Ce n'est pas grand la différence entre ces deux objets, mais une donnée qu'on devait traiter ou on devait relever ces nombres de pas. Alors, peut-être qu'on avait un graphe, mais il fallait l'analyser, le suivre, se mettre des objectifs, etc. Et puis là, on a une donnée qui se calcule tout seul et nous donne un seul indicateur, une seule indication, c'est bon ou c'est pas bon. Et donc, ça, c'est un exemple. Et il y a, je crois que j'en parle juste après. Non, c'est là. En fait, grâce aussi à la multiplication des capteurs, on a des informations de différents capteurs et on peut faire ce qu'on appelle de la fusion de données. Donc, s'il y en a qui ne sont pas familiers avec ça, en fait, c'est qu'on récupère non seulement la donnée de chacun des capteurs, mais en plus, on mélange ces données-là pour obtenir une information encore plus intéressante. Et c'est là qu'on va avoir besoin de plus en plus de la recherche dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous disais, qui est super importante pour développer des beaux produits, qui est vraiment un moteur d'innovation. C'est que la recherche et les études nous permettront de faire le lien entre ces données qui sortent des capteurs et une information qui sera réelle et réellement pertinente pour l'utilisateur. Et enfin, le futur. Et après, on voyait déjà des choses qui étaient assez futuristes sur le CES. Donc ça, c'est des Français qui font ça. C'est Bewell qui fait le Bewell Connect. Donc eux, ils fabriquent des dispositifs médicaux connectés. Et ils ont développé une application qui permet de déterminer, à partir de nos objets connectés de santé, un niveau d'alerte. Donc bien sûr, ils ne peuvent pas faire un diagnostic parce que c'est des médecins, ils ne sont pas là, etc. Mais ils peuvent donner un niveau d'alerte. On a remarqué, par exemple, qu'il y avait ça qui n'avait pas très bien chez toi. Et ça nous semble être un niveau d'alerte moyen. Donc tu devrais peut-être aller voir ton médecin ou alors c'est un niveau d'alerte très élevé et va directement aux urgences. Et puis ils ont même un système de cartographie qui permet de nous emmener aux urgences les plus proches. Mais voilà, donc on arrive vraiment, on arrive au-delà de l'information qu'on nous apporte à de la recommandation. Et après, il y a encore plus futuriste. Alors ça, bien sûr, c'est toujours les Américains qui font ça. C'est Under Armour et qui travaillent avec Watson. Donc Watson, c'est une intelligence artificielle qui est capable de lire le langage. naturel en fait. Donc ils pourraient comprendre à peu près tout ce que je dis si je n'ai pas dit trop de bêtises. Et donc c'est un super ordinateur qui peut processer des tas de données. Et donc Under Armour ont travaillé avec ce projet là, qui est développé par IBM, pour donner une application qui va vous faire des recommandations sur votre état de santé. C'est à dire, vous voyez ici la petite question « How do you feel ? » Donc on a cette petite question à laquelle on répond régulièrement. Et en fonction de comment on se sent et de comment se sentent tous les gens qui nous ressemblent. Donc par exemple, pour moi, les jeunes mâles entre 25 et 30 ans, ils connaissent mon activité, ils saient comment je me sens, ils saient comment se sentent les autres. Ben peut-être que si tu faisais, enfin tous ceux qui ont fait ça que toi tu fais pas, et ben ils se sentent mieux que toi. Donc peut-être que ça pourrait t'aider. Et comme ça, arriver vers de la recommandation et vers en fait une mise en commun de toutes les informations. C'est quelque chose qui peut paraître un peu anodin dans le domaine du sport, si on le met à d'autres, si on le rapporte à d'autres domaines comme le medical ou autre, ça peut avoir une vraie, ça peut assez révolutionner notre monde on va dire. Et puis un autre point qui me paraissait intéressant aussi sur la donnée, c'est l'émotion, le traitement de l'émotion. Ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout sur le CES l'année dernière, personne n'en parlait. Et là donc ça c'est Sensum, c'est un cabinet, il y a aussi des français qui travaillent là-dessus, sur réussir à quantifier l'émotion et à en faire une donnée objective aussi. Donc ça aussi ils y arrivent par ce que je vous disais tout à l'heure, de la fusion de données. Donc mélanger les résultats de plusieurs capteurs pour arriver à il se sent bien, il a été étonné, il a été impressionné, etc. Donc ça c'était sur la partie concevoir, qui est la partie que je maîtrise le mieux, vous allez rapidement vous en rendre compte. Sur animer et vendre, on a des gens qui diront des choses beaucoup plus intéressantes que moi. Mais en gros, qu'est-ce que la donnée apporte aujourd'hui sur l'animation ? Ça révolutionne le travail du community manager, bien sûr, puisque aujourd'hui la moitié de la pub se fait par la gestion de la communauté. La publicité est en train de diminuer et on augmente la relation à la marque. Et d'ailleurs, on entendait ça pas mal sur le CES, il y a de plus en plus d'entreprises qui, au lieu d'avoir comme objectif des ventes, ont des objectifs de réachat. Donc la fidélisation à la marque. On fait signe d'accélérer, donc la dernière partie, c'est bien sûr vendre avec l'explosion des régies publicitaires. Ce métier, alors il n'y a rien de nouveau, mais voilà, j'ai pris, quand je vais sur n'importe quel site, vous savez maintenant que je fais du vélo, on a toutes les pubs qui apparaissent en fonction de nos recherches précédentes. On peut connaître notre marché via l'achat de données de plus en plus et bien sûr valoriser ses actifs. Donc ça, c'était le dernier point que je voulais aborder. Là où l'année dernière encore au CES, tout le monde pensait que avoir de la donnée, créer de la donnée, c'était un vrai avantage concurrentiel sur les marchés. Ça pouvait valoir le coup de développer un objet connecté par exemple seulement pour obtenir de la donnée. Aujourd'hui, en fait, toute cette donnée, on peut aussi la trouver sur Internet, on peut l'acheter. Vous aurez une présentation de la part de Dawex à qui j'ai piqué le logo, qui fait ça entre autres. Et du coup, même la donnée est devenue quelque chose de commoditisé, c'est-à-dire quelque chose qui est trouvable, qui a un certain prix, mais qui peut être trouvé. Ce n'est même plus ça l'avantage concurrentiel. Donc il faut voir là où le produit déjà et l'objet connecté est devenu assez standardisé. On voit beaucoup de sous-traitants asiatiques qui proposent à peu près les mêmes objets que beaucoup de marques établies européennes ou américaines. Et si même la donnée commence à être commoditisée, où est-ce qu'on va pouvoir trouver le levier de compétitivité de nos entreprises pour savoir se différencier de la concurrence ? Voilà. Donc merci de votre attention. Malgré l'heure de la donnée toute puissante, merci de votre attention. et j'ai laissé la parole à la suite des intervenants. Bonne journée. Merci Robin. Donc nous avons la chance d'avoir Rossignol avec nous pour parler de sa stratégie autour de la donnée et en la personne de Damien Ars. Si Damien tu veux bien prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je suis très content de pouvoir intervenir aujourd'hui. Donc mon nom est Damien Ars. J'ai 34 ans. Je suis en charge du digital et du e-commerce pour le groupe Rossignol depuis huit ans au sein du groupe. Donc j'ai eu la chance de vivre et d'être un acteur assez majeur dans la transformation digitale de ce groupe industriel qui a des très belles marques. Et je vais essayer de vous montrer aujourd'hui le point de vue d'une marque et d'un industriel dans cet univers de la data. Alors c'est intéressant parce qu'on va retrouver pas mal d'informations qui ont été présentées par Robin précédemment sur la partie plus théorique. Je vais essayer de vous montrer en pratique comment on essaye d'utiliser ça au sein d'une marque avec trois parties dans la présentation. Un récap très rapide de l'environnement digital en quelques slides aujourd'hui, dans quoi on évolue. Ensuite une présentation assez générale de la stratégie digitale du groupe Rossignol. Et je finirai sur la partie plutôt data qui nous concerne aujourd'hui et comment le groupe Rossignol souhaite à terme transformer son business ou au moins l'améliorer et l'enrichir grâce à la donnée. Alors le titre effectivement qui est assez important dans notre stratégie digitale, l'objectif du groupe Rossignol est effectivement de passer d'une entreprise qui a été focussée et orientée depuis plus d'un siècle sur le produit. Sur l'aspect technique et pratique du produit, comment transformer cette entreprise vers une entreprise d'expérience et ne plus vendre uniquement des spécificités techniques et un prix, mais vendre bel et bien une expérience globale pour l'utilisateur et pour le consommateur final. Alors juste un point rapide sur l'univers digital d'aujourd'hui, donc ça va reprendre quelques données qu'on a vues précédemment, je vais passer assez vite. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation qui est liée à ce qu'on appelle le big data ? Tout simplement dans les 20 dernières années, le nombre de serveurs sur la planète a été multiplié par 250. Ce qui fait qu'on n'est plus du tout dans les mêmes contextes qu'on était même il y a 10 ans ou 15 ans dans les débuts des années 2000. Il y a une possibilité aujourd'hui d'héberger de la donnée à peu près partout dans le monde et à un coût beaucoup bien inférieur à celui qui l'était dans le passé. Le coût d'hébergement d'un giga de données a été divisé par 42 000 depuis 20 ans. Donc c'est juste une donnée intéressante, c'est ce qui permet aujourd'hui à une entreprise de la taille de Rossignol, par exemple, qui est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, ça permet à des entreprises de notre taille d'accéder à de la donnée et de gérer de la donnée. Ce qui auparavant était réservé à des grandes entreprises comme Google, Amazon ou Facebook. Aujourd'hui, une PME ou une ETI peut accéder au big data, entre guillemets, grâce à cette diminution du coût. Donc on a la possibilité de créer de la donnée, on a la possibilité de l'héberger et c'est abordable, on va dire, pour une marque et pour un industriel. Alors ça reprend les chiffres de tout à l'heure, c'est juste un petit rappel de l'environnement digital aujourd'hui. Donc sur à peu près 7,3 milliards de population mondiale, on a effectivement plus de 3 milliards d'utilisateurs d'Internet. Donc on peut considérer que plus de la moitié, presque la moitié de la population est sur Internet. Et les deux chiffres que je trouve le plus intéressant sur cette slide, c'est que parmi ces utilisateurs, il y en a 2,2 milliards qui sont sur les réseaux sociaux. Et parmi ceux-ci, la quasi-majorité ou intégralité consulte les réseaux sociaux sur téléphone mobile. Donc aujourd'hui, en fait, quand on fait du marketing digital, on s'adresse principalement à ces 2 milliards de personnes qui sont des utilisateurs actifs, quotidiens, des réseaux sociaux sur le téléphone mobile. Donc on ne parle plus d'une petite population. De la même manière, au niveau des achats, on avait tendance à appeler à une époque les gens qui achètent sur Internet des cyberacheteurs. Je ne sais pas si les gens ont connu ce terme. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne parle plus de cyberacheteurs et d'acheteurs traditionnels. Aujourd'hui, tout le monde achète sur Internet, sur une tablette, sur un téléphone mobile, en magasin, dans le métro. On est vraiment dans du omnicommerce, comme vous avez pu sûrement le voir dans certaines autres présentations. Alors juste une dernière slide sur l'environnement digital de 2015-2016. Donc ça, c'est une slide qui date de août 2015, si je ne me trompe pas. Donc elle n'est déjà plus à jour, mais c'est juste pour illustrer quel est aujourd'hui le cauchemar quotidien d'un responsable marketing, et d'autant plus d'un responsable du marketing digital. Aujourd'hui, toutes les 60 secondes, on a plus de 500 000 commentaires qui sont postés sur Facebook. Donc là, je vais parler encore un petit peu, dans 60 secondes, il y en aura 500 000 de plus, et dans 60 secondes, il y en aura encore 500 000 de plus. Comment pour une petite marque de ski, qui est présente dans l'esprit des gens, on va dire, 3 mois par an uniquement, comment on fait émerger une marque de ski dans un océan de données qui est illustré à l'écran par cette slide ? Donc c'est tout le challenge de notre mission au marketing digital, et c'est à la fois un challenge, un cauchemar et une passion, mais évidemment, on ne peut pas tout faire, donc il faut être tactique, il faut être malin, et il faut essayer de faire émerger nos marques, nos produits, parmi tout cet océan de données. Donc il y a Facebook, il y a les vidéos, les tweets, les posts, vous avez les chiffres à l'écran, et ils sont sûrement beaucoup plus gros aujourd'hui parce que la slide date de 6 mois, mais c'est effectivement un gros challenge pour émerger aujourd'hui. Alors je vais présenter en quelques minutes le point de vue de Rossignol, donc comment nous on essaye de justement émerger en tant que marque, et quels sont les leviers sur lesquels on appuie au quotidien pour définir la stratégie digitale de Rossignol. Donc en résumé, on a considéré qu'à notre niveau, le digital était le meilleur moyen de toucher le consommateur final. Si effectivement on avait un peu plus de budget, et dans la salle on a notre directeur de la communication, donc il serait ravi de l'entendre, on ferait beaucoup de pubs télé en prime time. La réalité c'est que pour une marque de ski, on n'a pas accès à ce genre de médias, donc on a considéré que le marketing digital était plus performant et plus héroïste pour nous, pour toucher directement le consommateur final. Bon, ça c'est un peu tarte à la crème, vous connaissez tous. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, on doit aussi réfléchir à une stratégie qui est multicanale, pas uniquement web ou uniquement en magasin, mais il faut essayer de créer un maximum de complémentarité entre le monde physique et le monde digital dans toutes nos actions marketing. Donc on ne peut plus penser à une action marketing 100% web ou une action marketing 100% magasin ou terrain. Il faut d'une manière ou d'une autre réussir à lier les deux à chaque fois qu'on prend une initiative digitale. En tant que marque tournée vers le consommateur final, on a aussi pour mission de plus utiliser le contenu qui est créé par les utilisateurs. On a la chance dans l'univers du ski et de l'outdoor d'avoir des utilisateurs passionnés qui créent eux-mêmes énormément de contenu, du contenu très riche, des photos, des vidéos. Donc charge à nous, marque, de consolider ce contenu, de l'enrichir et de le représenter aux autres utilisateurs pour promouvoir nos produits, nos marques ou la pratique d'un point de vue global, la pratique du ski ou la pratique de l'outdoor. Évidemment, il y a une notion commerciale. Derrière tout ça, il faut aussi vendre plus de produits, donc en e-commerce ou directement en magasin. Et l'objectif à terme est évidemment de, comme on l'a vu dans la présentation précédente, de créer de la fidélité autour de nos produits. Aujourd'hui, effectivement, parmi nos bases données de consommateurs, notre objectif premier est de faire en sorte que quelqu'un qui est dans la base de données de Rossignol réachète de manière régulière des produits de notre marque ou du groupe Rossignol. Donc tout ça, ça demande quand même pas mal d'organisation en interne. Et on peut constater qu'aujourd'hui, les marques les plus performantes sur le marché sont des marques d'expérience. Uber, Starbucks, Amazon, Apple, ce sont des marques qui vendent plus qu'un produit, qui vendent une expérience autour du produit. Et souvent, il a été constaté que cette démarche, elle est venue de l'organisation interne. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à une entreprise de passer de produit à expérience sans modifier l'organisation et faire en sorte que les personnes qui travaillent dans ces sociétés soient prêtes à délivrer une expérience, vendre une expérience, et pas forcément vendre uniquement un produit physique avec des spécificités techniques. Alors, chez Rossignol, on a décidé de baser notre stratégie digitale sur 5 piliers que vous voyez à l'écran, qui sont donc les sites internet, le web to store, le CRM, le social accompagné du mobile, parce qu'on l'a vu précédemment, le social se passe sur mobile aujourd'hui, et tout ce qui est expérience utilisateur et contenu généré par les utilisateurs. Donc, c'est vraiment les 5 gros piliers qu'on travaille quotidiennement au sein de l'équipe digitale. On a des responsables pour chaque patate que vous voyez à l'écran. Et l'objectif, c'est évidemment qu'ils soient interconnectés et qu'au milieu de tout ça, on crée un maximum de valeurs pour le groupe, pour l'entreprise et aussi pour nos distributeurs. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire dans ces piliers. L'essentiel, c'est juste de les connecter et de s'assurer que pour chaque initiative, pour chaque lancement de produits, pour chaque lancement d'événements, lancement de gamme ou création de marques, on est bien actionné correctement ces 5 leviers. Alors, je vais les détailler très rapidement. Vous voyez simplement un classement à l'écran parce qu'on a été très surpris et à la fois fiers d'avoir été sélectionnés parmi les marques du milieu du sport les plus digitales par une étude qui a été menée en novembre 2014 par Cantarsport et Kurt Salmon, qui a étudié 150 acteurs du marché du sport. Donc, que ce soit des fabricants, des clubs, des athlètes. Et ils ont analysé les stratégies digitales de ces marques. Rossignol, sur certains leviers, est apparu sur le podium. Donc, on en est très content, surtout quand on se voit à côté de Nike ou Adidas. Alors, les sites internet, juste vraiment très rapidement, je vais passer vite parce que là, les stratégies digitales, c'est relativement classique. C'est simplement pour vous dire qu'effectivement, avec plusieurs sites dans un groupe, on génère déjà énormément de données statistiques sur l'intérêt de nos consommateurs en fonction de la saison, en fonction des gammes de produits. Donc aujourd'hui, pour le groupe Rossignol, ça représente un peu plus de 4 millions de visites sur la saison et presque 20 millions de pages vues. Donc, tout ce contenu, toutes ces données, il faut évidemment les maintenir, les enrichir quotidiennement. Donc, c'est souvent les sites internet considérés comme du marketing digital old school. On parle beaucoup de social, on parle du GC, on parle de mobile. La réalité quand même d'aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas le meilleur site internet du monde, vous n'existez pas aujourd'hui sur le web. Donc, c'est un grand classique du marketing digital, mais on considère qu'il faut quand même super bien travailler son site internet de marque, sans quoi on dépenserait de l'argent inutilement sur les réseaux sociaux ou sur les autres leviers si on n'a pas un site parfaitement adapté. Le e-commerce Web2Store. Alors, on s'est lancé en e-commerce avec la marque Rossignol en 2013 avec trois objectifs. Le premier était de proposer l'intégralité de la collection Rossignol au consommateur final. On avait une forte demande de la part des consommateurs pour accéder à des produits qui sont difficilement trouvables dans les magasins, des lignes de produits, on va dire, un peu annexes et qui étaient assez mal référencées jusqu'à aujourd'hui dans les magasins. Donc, c'est une demande vraiment consommateur d'accéder à ces gammes. Notre deuxième objectif était de générer du trafic qualifié dans les magasins partenaires de Rossignol, donc les revendeurs. Et le troisième, de générer si possible des ventes additionnelles chez nos magasins revendeurs. Donc, on a défini un concept qui était assez innovant à l'époque quand on l'a lancé, un concept de e-commerce web to store, où finalement, on propose aujourd'hui aux consommateurs de commander sur le site rossignol.com et de se faire livrer soit à domicile, soit dans un magasin partenaire. Et évidemment, quand il est livré dans un magasin, les frais de livraison pour lui sont gratuits, sont offerts. Donc, on pousse vraiment les consommateurs à aller visiter les magasins. Et cerise sur le gâteau, le groupe Rossignol finance un bon d'achat à valoir dans le magasin sélectionné pour un achat complémentaire de produits Rossignol. Donc, on remplit les trois objectifs. Donner accès à la collection, générer du trafic très qualifié dans nos magasins partenaires et générer des ventes additionnelles grâce au bon d'achat. Donc, c'est un projet qui a été assez long à mener parce qu'il y a évidemment énormément de développement, énormément d'éducation aussi du marché et du terrain. On a aujourd'hui plus de 450 magasins partenaires en France qui sont des relais e-commerce Rossignol qui peuvent être des magasins indépendants ou des magasins qui appartiennent à des anciennes noix des chaînes. Le challenge qu'on a relevé, c'est de créer finalement un réseau de points relais ultra qualitatifs et qui est composé uniquement de magasins de sport. Aujourd'hui, à l'époque, ça n'avait jamais été fait puisque les points relais étaient soit des stations-service, des boulangeries, des bureaux de tabac ou alors des magasins physiques de certaines enseignes mais qui disposaient d'un réseau de distribution intégré. Le challenge dans ce projet était de le faire avec un réseau de magasins indépendants. Et donc, on a relevé le défi puisqu'on a plus de 450 points relais en France aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour vous donner une statistique, on livre plus de 40% de nos commandes en magasin. Donc, 60% à domicile, 40% en magasin. Ce qui est la moyenne en France aujourd'hui de la livraison au point relais. Donc, on est à la moyenne, voire un peu au-dessus de la moyenne avec un réseau constitué uniquement de magasins de sport. Donc ça, on va en parler un peu plus précisément dans la suite de la présentation. Mais évidemment, pour nous, un levier fort du développement digital, c'est la constitution d'une base de données consommateur qualifiée. Évidemment, on souhaite avant tout avoir des skieurs et des pratiquants de sport outdoor dans notre base de données. On pourrait recruter des millions et des millions de gamers sur Internet. Ce n'est pas l'objectif du groupe. On souhaite vraiment qualifier notre base. Et ensuite, évidemment, l'alimenter avec des informations produits, des informations sur les athlètes, sur les marques. Donc ça, c'est un gros sujet de la stratégie digitale parce qu'il demande énormément de ressources. Il faut à la fois, sur le terrain ou sur le digital, mettre en place des campagnes de recrutement de contacts et à la fois créer du contenu qui soit assez riche et pertinent pour que les gens qui rentrent dans nos bases de données y restent et ne se désinscrivent pas. Donc, il y a un travail de recrutement, de qualification des bases et d'alimentation, on va dire, en contenu marketing. L'objectif, évidemment, pour nous, c'est d'éviter d'envoyer une newsletter sur Martin Fourquiat dans le biathlon à un snowboarder, ce qui pourrait être assez rédhibitoire. On a lancé, en parallèle du e-commerce, notre premier programme de fidélité, le club Rossignol, qui vise aujourd'hui à récompenser les acheteurs de la marque. Et on va voir qu'on a un autre programme juste après qui récompense les pratiquants de ski. Ce programme-là est très axé premium, on va dire, et il nous permet, grâce à des campagnes d'acquisition et de qualification de nos contacts, de segmenter les consommateurs et les acheteurs de produits Rossignol en trois catégories, gold, silver, bronze, et de proposer des offres exclusives à ces consommateurs finaux grâce, on va dire, à la force de la marque Rossignol et du groupe Rossignol. Donc, c'est un programme qui est à la fois transactionnel et relationnel. On permet aux gens de gagner des bons d'achat en fonction de leur historique de commande et d'achat chez Rossignol, que ce soit en ligne ou en magasin. Et on propose surtout un programme relationnel où là, on est potentiellement les seuls à pouvoir le faire en invitant nos consommateurs finaux à visiter l'usine de fabrication de ski, en les invitant sur des tests de ski des années suivantes ou alors sur des épreuves de coupe du monde de ski, par exemple, comme à Badizère. Donc, il y a vraiment un aspect transactionnel et un aspect relationnel. Sur l'apathie sociale, on en parlait juste dans la présentation précédente. Effectivement, aujourd'hui, il y a une telle quantité de données sur ces réseaux sociaux qui est assez difficile pour une marque d'émerger. Et on doit aussi faire des choix d'un point de vue éditorial et d'un point de vue contenu pour traiter, on va dire, la donnée de manière différente en fonction du canal. Voilà. Donc, on a défini pour nous, on va dire, on utilise ces quatre réseaux principaux, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube, avec une stratégie de contenu différente. Twitter, qui est vraiment du contenu temps réel, on va dire, quelle que soit la qualité de l'information, elle doit être avant tout postée en temps réel, tandis que Facebook est plus traité comme un magazine de marques avec une même information, mais traité de manière plus qualitative, le temps réel étant moins important sur Facebook. Instagram est réservé vraiment à notre positionnement et images de marques et nous permet vraiment de positionner la marque Rossignol grâce à des photos de très, très haute qualité qui sont réalisées par nos photographes professionnels et par nos riders et avoir vraiment un positionnement de marques sur Instagram. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une même donnée, on va dire, une même information va être traitée de manière différente sur les réseaux. Si on gagne, par exemple, une Coupe du Monde de ski à Val d'Isère, l'information va être postée en temps réel sur Twitter avec possiblement une photo qui est prise avec un smartphone un peu à l'arrache dans l'air d'arriver. Et cette information-là, on va la retraiter sur Facebook avec un style plus magazine, avec un remerciement à l'athlète, une description de la course, éventuellement une interview ou une vidéo. Donc, il y a vraiment la donnée brute, temps réel et la donnée retravaillée sur Facebook en qualité magazine. Alors là, je vais focusser un petit peu plus sur la stratégie mobile de Rossignol et sur les applications mobiles parce que je pense que c'est surtout en lien avec le thème du jour sur la data. On a lancé, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, une application qui s'appelle Ski Poursuite, qu'on a lancée il y a trois ans. Notre objectif était avant tout d'accompagner le lancement d'une nouvelle gamme de ski de piste qui s'appelait Poursuite également. Et sur une année où la plupart de nos gros concurrents étaient vraiment positionnés sur le freeride, le free ski, éventuellement le freestyle, en lançant une gamme de ski de piste, on va dire très traditionnelle, on devait apporter du fun autour de la pratique de la piste, qui au passage est quand même la pratique majoritaire et le gros du marché aujourd'hui. Donc on a décidé de lancer cette application de tracking sur le concept de Nike+, qu'il avait déjà fait auparavant dans le running, et de proposer aux utilisateurs de traquer leur performance à ski. Donc rien de révolutionnaire aujourd'hui, mais trois, quatre ans en arrière, sur la partie ski, on était parmi les premiers. Et donc de visualiser leurs statistiques de ski sur Google Maps avec des données relativement précises sur la vitesse, la distance, les kilomètres parcourus, le dénivelé. Cette application a été lancée en année 1 sans aucune publicité et vraiment en accompagnement d'une gamme de ski. On a été assez surpris parce qu'après quelques semaines, on avait plus de 30 000 téléchargements de l'application et plus de 500 000 sessions, donc 500 000 runs, qui avaient été enregistrés sur les serveurs et sur l'application. Donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à jouer autour des applications. Ça a un intérêt. Étonnamment, il existait déjà des applications de tracking sur le marché, dans le running ou dans le vélo, mais l'association de la marque Rossignol avec le tracking apparemment faisait du sens et a suscité l'intérêt de pas mal d'utilisateurs. Donc plus de 35 000 utilisateurs à la fin de l'année 1. On s'est rendu compte à la fin de la première année que pas mal de gens partageaient les runs sur les réseaux sociaux en disant à leurs amis, tiens, regardez, j'ai fait 120 km sur telle piste, est-ce que vous êtes capable de faire mieux ? Donc évidemment, assez naturellement, en année 2, on a permis aux utilisateurs de connecter leur compte Facebook à l'application Ski Poursuite. Immédiatement, en temps réel, les gens pouvaient comparer leurs statistiques en ski parmi l'ensemble de la communauté Ski Poursuite et surtout parmi leurs amis. Donc qui parmi vos amis font le plus de dénivelés par an en ski ? Qui parmi vos amis parcourt le plus de distance en ski chaque année ? Cette donnée est devenue accessible gratuitement à tous les skieurs grâce à l'application Ski Poursuite. De 35 000 téléchargements en 4 mois d'hiver, on va dire, on est passé à plus de 100 000 téléchargements et 1 500 000 runs enregistrés sur notre application. Encore une fois, l'appli était de l'ordre du gadget pour nous dans notre stratégie digitale. Là, on commence à se dire peut-être qu'il y a un asset pour l'entreprise et qu'il y a quelque chose à jouer autour des applications. Donc en parallèle, évidemment, on a développé les versions Android qui au départ étaient bien plus faibles que iOS. Ça l'a dépassé depuis. Et on a dû remettre une grosse couche de design en année 3 puisque les applis mobiles ont complètement explosé entre temps et on s'est rendu compte que l'aspect ergonomique et design de l'application était extrêmement important pour l'utilisateur parce que là, on parle vraiment d'expérience. Quand on est sur une application mobile aujourd'hui, comme Instagram ou comme d'autres applications, il y a une notion vraiment de design, d'ergonomie qui est ultra importante pour l'utilisateur puisque finalement, il joue avec son smartphone et il a envie de rentrer dans un monde et d'être dans quelque chose de ultra classe, ultra design. Donc on a retravaillé tout le design de l'application en année 3 en se basant un petit peu sur le flux d'actualité Facebook ou Instagram avec un scroll down infini. On a retravaillé de manière très simple et très graphique les données qui étaient déjà existantes dans l'application. Là, une fois de plus, juste avec une couche design et une ergonomie bien pensée, on est passé de 100 000 utilisateurs à 300 000 utilisateurs de l'application Ski Poursuite. Donc là, tout à coup, évidemment, ça tilte un petit peu dans les oreilles et dans les yeux de la direction du groupe Rossignol parce que quand on commence à avoir un produit entre guillemets Rossignol qui est utilisé par plus de 300 000 personnes dans le monde, peut-être qu'on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut le monétiser, peut-être qu'on peut le travailler de manière encore plus sérieuse. Donc c'est ce qu'on vient de faire cette année en lançant la version 4 et en s'associant à Samsung qui nous a permis de développer cette année la première application de Ski sur Smartwatch, donc sur la dernière montre connectée Samsung que vous pourrez voir si vous voulez l'espace exposition à l'étage. Donc aujourd'hui, pour éviter aux utilisateurs de sortir leur téléphone de leur poche, enlever le gant et appuyer sur le bouton Start, on peut le faire directement sur sa Smartwatch Samsung et démarrer et arrêter son run sans avoir sorti son téléphone de sa poche. Donc c'est tout simple, mais mine de rien, là on parle vraiment d'usage et de pratique et évidemment derrière tout ça, nous ça nous donne encore plus de données sur les utilisateurs. Alors cela dit, sur la partie mobile, on avait volontairement fait un bouton Start très très gros pour permettre aux utilisateurs de ne pas enlever le gant quand ils sortent le smartphone et de pouvoir faire Start avec le nez directement. Bon, on n'en a pas vu beaucoup le faire sur les pistes, mais c'est pour ça qu'on l'avait fait à l'origine. Donc évidemment, notre président, après toute cette petite histoire, ce qui poursuit, est venu nous voir un matin en nous disant « Bon, ça a l'air quand même super l'application que vous faites, les utilisateurs ont l'air très enthousiastes avec ce qui poursuit, mais show me the money, qu'est-ce que vous faites comme business avec tout ça ? » Écoutez, c'est du marketing, on ne fait pas encore énormément de business. Il faut qu'on y réfléchisse un petit peu. Donc comment on arrive à transformer ce gadget ou cette application en générateur de business, en création de valeur, à la fois pour nous, Rossignol, mais évidemment pour nos revendeurs. Il faut qu'il y voit un intérêt. Donc on a lancé en décembre 2015, il y a trois mois, la plateforme Skin Heroes qui permet aux utilisateurs de l'application Ski Poursuite de cumuler des points à chaque fois qu'ils utilisent notre application, que ce soit en ski alpin, en snowboard ou en ski de fond. Et grâce à ces points-là, les utilisateurs vont pouvoir s'acheter, entre guillemets, des récompenses sur le site Skin Heroes qui peuvent être offertes soit par Rossignol, soit par nos partenaires. Là où tactiquement, on a joué la carte de l'ouverture, c'est qu'on aurait très bien pu lier Ski Poursuite à Skin Heroes et rester dans un écosystème fermé Rossignol. On pense aujourd'hui, et je pense que c'est le cas de pas mal de startups, qu'on crée beaucoup plus de valeur aujourd'hui quand on joue la carte de l'ouverture et quand on donne plus de choix à l'utilisateur. Donc on a décidé de lier Skin Heroes à toutes les applications de tracking du marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le voyait sur la slide précédente, que vous utilisiez Strava, Polar, Runtastic, quelle que soit votre montre GPS, vous pouvez directement connecter votre compte au site Rossignol Skin Heroes et vous allez cumuler des points également, au même titre que le font ceux de les utilisateurs de Ski Poursuite, pour gagner des récompenses. Donc aujourd'hui, on valorise finalement l'utilisateur parce qu'on l'incite à skier, donc on valorise la pratique et on le récompense grâce à des offres qui sont soit offertes directement par Rossignol soit par nos partenaires. Donc là, on est vraiment dans l'expérience utilisateur, on est en train de vraiment de transformer l'entreprise produit en entreprise expérience. On ne vend plus uniquement une paire de skis, on vend une paire de skis avec une application mobile et plus tu skis, plus tu gagnes des points et au final, tu vas presque pouvoir te rembourser tes skis à la fin de la saison tellement tu auras gagné des points. Donc là, c'est à dire qu'on rentre vraiment dans un business model totalement différent. L'objectif étant de générer un maximum de business évidemment chez nos revendeurs ou chez nos partenaires. Donc je vous invite à tenter l'expérience pendant qu'il y a encore un petit peu de neige. Je suis le premier client de cette application-là. J'utilise ma montre GPS ou mon application ski pour site tous les week-ends. J'ai un certain nombre de points et chaque dimanche soir, je me promène sur la liste des offres Skin Heroes et je vais m'acheter des impressions de photos gratuites, des magazines de ski gratuits ou des offres Rossignol. Bon, moi ça me concerne un petit peu moins. L'aboutissement de cette stratégie sur l'expérience utilisateur est le lancement du premier capteur de ski connecté en association avec la société PIC où là, finalement, on souhaitait apporter aux skieurs plus impliqués des données beaucoup, beaucoup plus précises sur leur performance. Autant l'application Ski Poursuite s'adresse au plus grand nombre de skieurs et elle est gratuite. Elle permet d'avoir déjà des informations assez intéressantes sur sa vitesse, son dénivelé, sa distance. Autant l'application Rossignol & Peak donne des informations beaucoup plus précises à des skieurs qui sont confirmés. Donc vous pourrez le voir, le capteur est dans la salle d'exposition. Aujourd'hui, il permet d'analyser à la fois les virages et les sauts pour chaque skieur. Donc pour un virage, par exemple, on va être capable de donner trois informations importantes et pertinentes pour les skieurs. La force G dans le virage, l'angle de carving dans le virage et le temps de transition car à car, donc quand vous passez d'une car à l'autre, directement grâce au capteur. Donc vous avez trois données qui sont ensuite vulgarisées, on va dire, dans un score. Et sur la partie saut, on a trois données également. Airtime, donc le temps en millisecondes passé en l'air. le spin, donc les rotations pour les freestylers et l'impact en réception, sachant que dans ce cas-là, l'impact étant le plus, c'est l'impact le plus faible qui va vous donner le maximum de points. Donc l'objectif étant d'avoir un impact le plus réduit possible en réception et de ne pas réceptionner comme un sac. comme on dit. Donc voilà, avec PIC, on lance vraiment cette offre de ski connecté. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous présenter plus en détail à l'espace exposition. Et pour résumer l'expérience digitale de Rossignol, au final, aujourd'hui, grâce à nos propres développements et grâce à nos partenaires techniques qui sont vraiment stratégiques aujourd'hui, on permet à nos utilisateurs d'utiliser des applications gratuites, d'en connaître beaucoup plus sur leur performance à ski grâce à des capteurs et d'être récompensés pour leur activité grâce à une plateforme de rewarding skiing heroes. Donc vous voyez qu'on a vraiment une expérience complète pour l'utilisateur et qu'au final, on ne vend plus qu'une paire de ski ou une paire de chaussures. Donc voilà pour la stratégie digitale globale. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous en dire plus après la présentation. Pour terminer la presse, je vous propose de vous expliquer quelle est notre démarche aujourd'hui justement sur la data et sur le big data qui va être un peu le futur de la transformation digitale du groupe Rossignol. Aujourd'hui, en fait, on est en train de mener un travail assez approfondi sur le parcours client, le parcours utilisateur et on est en train d'essayer d'analyser quels sont tous les points de contact potentiels que Rossignol peut avoir avec un skieur avant, pendant et après son séjour au ski. donc ça peut démarrer sur la plage au mois d'août au moment où on commence à réfléchir à ses prochaines vacances au ski jusqu'au retour au bureau le lundi matin après son séjour au ski. On a des centaines de points de contact potentiels avec les consommateurs. On est en train d'analyser là où Rossignol est déjà présent et là où Rossignol pourrait être plus présent sur ce parcours client. Alors évidemment, il n'y a pas un parcours de client unique. On est obligé de segmenter notre clientèle et nos utilisateurs. On peut déjà facilement différencier les personnes qui habitent proches des montagnes et ceux qui habitent loin des montagnes. En général, ça correspond à peu près à la segmentation acheteur de ski, loueur de ski. Et effectivement, entre un acheteur et un loueur, on a un parcours client qui est totalement différent. Donc on analyse aujourd'hui, là c'est un exemple qui est un work in progress, c'est pas forcément très précis, mais entre un acheteur et un loueur, on analyse tous les points de contact qu'il peut avoir avec la marque Rossignol. Et évidemment, nous l'objectif, c'est que derrière chaque point de contact, on le connecte à notre base de données qui aujourd'hui est hébergée chez Salesforce.com, une entreprise spécialisée dans le CRM. Et tous nos points de contact, que ce soit avec notre application mobile ski poursuite, avec nos sites e-commerce, nos campagnes d'emailing, les avis qui sont posés sur les produits, les avis qui sont posés suite à un test sur neige organisé par notre équipe promo, toutes ces données sont hébergées et consolidées dans notre CRM Salesforce, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision vraiment 360 degrés du profil client Rossignol. Donc on a évidemment dans notre base à la fois des clients et des prospects. L'objectif pour nous, c'est de transformer prospects en clients, mais surtout d'avoir une vision très exhaustive de toute l'expérience que le client a pu avoir avec la marque Rossignol. Donc aujourd'hui, sur une fiche client type Salesforce, on va savoir si la personne a participé à un jeu concours, si elle a testé un ski sur neige lors d'un événement de test gratuit, si elle a acheté sur notre site e-commerce, si elle utilise notre application Ski Poursuite, combien de kilomètres elle parcourt à ski chaque année, où est-ce qu'elle va skier. Grosso modo, on constitue, comme je le disais précédemment dans la stratégie digitale, une base de données ultra qualifiée qui, si tout se passe bien, va nous servir à générer plus de business pour la suite. Et donc pour terminer sur la partie data, donc là, je ne pourrais pas en dévoiler plus aujourd'hui parce qu'on est vraiment dans une phase d'analyses et de travail. On a identifié deux stratégies différentes pour transformer le business de Rossignol avec la data. On a le choix soit d'utiliser de la data existante qui n'a peut-être pas été assez bien collectée et travaillée, je prends l'exemple de, par exemple, la météo, les webcams. Aujourd'hui, il y a des données qui sont existantes sur le web qui sont peut-être juste mal consolidées et mal restituées aux consommateurs. Donc il y a du potentiel dans les données existantes et il y a un autre potentiel sur des données qui n'existent pas aujourd'hui et à nous de les créer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec Peak par exemple. Aujourd'hui, connaître l'angle de carving à ski moyen d'un skieur en France personne ne le sait. On va être les premiers à le créer. Donc vraiment, on a deux stratégies. Alors les deux peuvent être complémentaires. On n'est pas forcément obligé d'aller d'un côté ou de l'autre. On peut faire les deux en même temps. Mais évidemment, on a à notre disposition aujourd'hui énormément, énormément de données sur le web. Quelles données ont le plus de valeur ? Et si, comme le disait le précédent intervenant, si on fusionne ces données, peut-être qu'on peut en sortir une valeur et une donnée encore plus pertinente ? Et de l'autre côté, quelles sont les données qui n'existent pas et qui pourraient être intéressantes pour un skieur dans le milieu du ski et de l'outdoor ? La question derrière tout ça, évidemment, c'est quelle est la quelle donnée l'utilisateur sera le plus prêt à payer ? Grosso modo. Parce qu'il a accès aujourd'hui à de la donnée gratuite, énormément de données gratuites. Parmi ces deux stratégies, il y a forcément des données que l'utilisateur sera prêt à payer plus cher que d'autres. Et évidemment, pour nous, vos prosignols industriels ou marques, c'est ces données-là qu'on va aller chercher ou qu'on va créer et sur lesquelles on va le plus investir parce qu'on a un potentiel business beaucoup plus important que sur d'autres types de données. Et voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup Damien. En attendant que Pierre vienne s'installer, peut-être une ou deux questions. Oui, bonjour et bravo pour votre intervention. Juste une petite question. Vous avez dit que votre président est venu et vous avez dit que vous alliez faire du business. Et moi, si j'ai bien compris, vous donniez des points. Donc en fait, vous donniez des réductions aux personnes. comment vous avez réellement créé des ventes ? Alors effectivement, on donne des réductions parce qu'on souhaite donner des récompenses exclusives sur Skin Heroes et des réductions ou des offres qui ne peuvent pas être trouvées ailleurs sur le web. Donc on passe par un système de cadeaux ou de réduction. L'objectif étant de générer du business chez nos magasins revendeurs. Donc grâce à ces réductions exclusives, le consommateur final va se rendre dans le magasin pour acheter un produit Rossignol ou d'une autre marque du groupe Rossignol. Donc on essaie de transformer, de convertir comme ça. Donc ça passe forcément effectivement par un système de réduction. Peut-être qu'à terme, on sera capable de vendre du produit sans discount, mais parce qu'il sera exclusif et il sera peut-être uniquement visible sur Skin Heroes. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment ça et on sait très bien qu'aujourd'hui, tout revendeur distributeur achète ou paye entre guillemets le trafic qualifié qui vient sur son site e-commerce ou dans son magasin. Donc c'est une manière de payer le trafic un peu moins cher pour nos revendeurs et vraiment aussi de se positionner en tant que récompense et non plus une publicité. On trouvait ça plus intéressant pour une marque ou marque partenaire ou revendeur de dire je suis une récompense par rapport à la pratique, je ne suis pas juste une publicité qui clignote. Donc c'était beaucoup plus qualitatif en termes d'approche. Voilà. Bonjour, David Bauder, Société SIDAS. Félicitations déjà pour le boulot réalisé, c'est impressionnant. Merci. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est en termes de moyens au lancement de l'application. Quels ont été les moyens humains et financiers si vous pouvez donner quelques chiffres pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table pour partir dans une approche comme ça. Et deuxième, c'est sur les questions de confidentialité des datas récoltées. Quelles sont les contraintes qui sont imposées soit par vous, soit par la loi ? Ok. Sur l'aspect légal, je commence par ça. Effectivement, on doit déclarer toutes les données à la CNIL aujourd'hui en France. Il y a un organisme qui recense normalement toutes les données personnelles qui sont collectées par les entreprises. On doit mettre à jour à chaque fois qu'on met une nouvelle application ou un nouveau champ dans nos formulaires une déclaration CNIL officielle et conformément à la loi Informatique et Liberté, on permet à tous les utilisateurs de demander la modification ou la suppression de ces données. Donc ça, on est, on va dire, totalement clean par rapport à la loi et ça devient relativement classique. Ce qui est important, c'est, je pense, aujourd'hui, c'est d'informer l'utilisateur sur quelles données vont être collectées. C'est ce qui nous semble important et d'être relativement transparent par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément pour objectif de faire énormément de business sur de la revente de données. On n'a aucun objectif de ce côté-là. Donc on a tout intérêt à être transparent vis-à-vis de notre utilisateur et dire, voilà, nous, on est clean, on collecte de la donnée mais elle va plutôt nous servir à te proposer des produits plus adaptés ou à te diriger vers le bon magasin. Donc on essaye d'être le plus clean. Mais donc oui, il y a une loi par rapport à ça et toutes les données doivent être déclarées à la CNIL, l'organisme français. Ensuite, sur la partie investissement, donc nous, ça a été assez spécial parce qu'en fait, on a développé la première version de l'application comme je vous le disais, sans ambition, en accompagnement le lancement d'une gamme. Donc on a développé, on dirait, avec un peu du quick and dirty comme les développeurs disent, assez rapidement avec une petite agence locale. Donc c'était un budget qui n'était pas énorme de l'ordre d'une dizaine de milliers d'euros. Donc c'était vraiment, on veut dire, un petit investissement à l'échelle du groupe ProSignol et on a développé les deux premières années de l'application avec des stagiaires-développeurs. Donc investissement vraiment, vraiment minimum. Alors c'était évidemment bien en années 1 et 2 parce qu'on montrait des statistiques impressionnantes à tout le monde avec un coût minimum, on va dire. quand il a fallu tout remettre à plat et rendre cette application sérieuse entre guillemets sur le marché, là évidemment il a fallu faire un chèque un petit peu plus important pour constituer des bases de données solides et avoir aussi, on va dire, un contrat de maintenance de l'application parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez sur votre smartphone, on est obligé de mettre à jour les applications quasiment tous les 3 mois pour s'assurer qu'elles fonctionnent toujours sur les systèmes d'exploitation et puis pour répondre aussi à l'évolution des besoins et des usages. Donc l'investissement est un peu plus lourd. Alors nous, on l'a fait du coup en deux étapes. Une première étape que je qualifierais de low cost pour tenter, voir comment ça fonctionne et une fois qu'on avait validé vraiment l'intérêt, un investissement un peu plus lourd et avec une perspective d'évolution par contre bien plus importante. Voilà, donc derrière ça par contre, on a une équipe pour gérer, on va dire, les 5 patates que j'ai présentées tout à l'heure sur le digital dont le mobile et les applications. Aujourd'hui, on a une équipe de 7 personnes en interne chez Rossignol. Merci beaucoup. On l'écouterait pendant des heures. Je vous invite à rejoindre aussi l'exposition tout à l'heure pour compléter si vous êtes intéressé de discuter avec Damien et sur la partie exposant. je vais passer la main à Pierre Salé de Nova Nimi qui va nous parler des données dans les usages et dans la conception de produits innovants. C'est à toi Pierre. Merci David. Bonjour à tous. L'idée aujourd'hui c'était de vous présenter ce pour quoi les gens viennent nous voir en général. Pour faire simple, c'est ils ont des données et ils savent pas forcément quoi en faire. Plutôt qu'avoir une approche théorique, je me suis basé sur deux exemples qu'on gère en interne. Ça nous permet de communiquer plus facilement et de ne pas parler des projets sur lesquels on ne peut pas communiquer. Et donc ça se présente comme ça. Le premier projet c'est un... Alors on va... Le deuxième exemple sera sur de l'outdoor, sur du ski et le premier sur un sport qui est le football. Alors le titre de l'exemple 1 c'est l'analyse en football et les médias TV. Pourquoi ? Parce que tout simplement on produit nous depuis 10 ans maintenant des données pour les broadcasters TV. Donc c'est tout ce que vous voyez comme petite incrustation que ça soit sur un match de foot, des Jeux Olympiques, peu importe. Ça fait 5 ans qu'on produit toutes les stats du groupe France Télévisions. Donc en foot, rugby. Dès qu'il y a du foot et du rugby sur la chaîne les données que vous voyez affichées c'est nous. Et pour vous en parler c'est pour vous parler des limites du foot. Et comment justement pour coller à la présentation d'aujourd'hui comment par l'usage on se dit il faut qu'on trouve quelque chose de différent parce qu'il y a des choses qui ne collent pas et qui ne fonctionnent pas. Et ça c'est des chaînes qui viennent nous voir qui nous disent il y a des choses voilà on aimerait arriver à quelque chose de nouveau les statistiques sont un peu vivissantes qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc comment on engage une réflexion et qu'est-ce qu'on fait. Alors nous on est parti d'un constat on est parti sur un sport qui est très stat qui est le basket aux Etats-Unis. Donc quand j'ai fait la présentation j'ai vraiment tapé au hasard sur un match de NBA et donc quand on va sur un match de NBA on arrive à ça ça c'est des stats de joueurs alors par colonne très vite vous avez les starters ceux qui ont démarré le match le banc vous avez le temps de jeu vous avez ensuite la deuxième colonne c'est le field goal c'est les paniers à deux points les trois points les lancers francs vous avez les rebonds offensifs les rebonds défensifs les rebonds toto les assists les steals les interceptions les blocs et ensuite vous avez les turnovers quand vous perdez le ballon le ballon pardon et les fautes personnelles et en fait on s'aperçoit en basket pourquoi je vous ai mis cet exemple là que j'ai vraiment pris au hasard j'ai pris le premier match ESPN et la première stat si je vous pose la question et c'est la question que je vous pose de dire vous n'avez pas vu le match où ça part s'il y a des fans de basket et je vous dis dites moi quel est le meilleur joueur et en fait même sans être un spécialiste du basket juste sur la base de ces statistiques là en fait c'est très facile d'identifier le meilleur joueur parce que moi je regarde je connais la réponse mais on va regarder les points le scoring c'est un point important donc on regarde qui sont les meilleurs marqueurs ça on pourrait le faire dans le foot vous me direz mais après on va regarder toutes les autres statistiques les assists les rebonds que vous prenez en basket et il y a une stade qui est en basket pour ceux qui pratiquent c'est le nombre de doubles c'est à dire vous faites des doubles doubles des triples doubles c'est à dire quand vous passez la dizaine de points marqués quand vous passez la dizaine d'assists ainsi de suite ça vous permet vraiment de quantifier un joueur on s'aperçoit que les stats qui collent au basket elles sont produites en parenthèse par une société américaine qui s'appelle stats ça marche bien et donc là je ne sais pas si il y en a qui ont réfléchi ou pas le meilleur joueur de la rencontre désigné sur la base uniquement de ses statistiques et c'est là vous verrez où on a une vraie différence avec le football en France sur les notations où le meilleur player par la NBA il est donné sur la base de ses stats donc c'était Walker quand on arrive dans le foot je ne sais plus quand c'était j'ai vraiment pris les matchs on est lyonnais donc on a pris les locaux voilà ce que vous retrouvez ça c'est sur le site de la ligue alors les stats de la ligue elles sont produites par SUP c'est Sport Universal Process qui sont à Nice et ils viennent d'être achetés par stats donc on a des choses simples ballon joué ballon gagné ballon perdu les passes réussies en pourcentage les tirs cadrés sur les tirs totaux et après vous avez des petites légendes en bas les hors-jeu les centres les coups francs et donc là je vous pose une question c'est de comparer Coné et Cornet alors je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le match qui connaissent les joueurs mais peu importe et quand on regarde ces stats si je vous dis essayez de me dire pour vous qui c'est qui a le mieux joué sans voir le match moi je vais regarder le nombre de buts je ne sais pas s'ils ont marqué ou pas je ne sais même pas je ne crois pas derrière je vois que Coné a joué 63 ballons Cornet 37 je vois qu'il fait 86% de réussite au pass l'autre 56 ainsi de suite il perd à peu près le même nombre de ballons il y en a un qui en gagne beaucoup plus Coné il en gagne 11 bon moi je n'ai pas vu le match je me dis le meilleur sur ce match entre les deux c'est Coné vous vous aidez bien de la réponse quand on part ensuite sur les alors c'est des dans la data c'est des flux de notation foot que vous retrouvez sur les différents sites sur tous les sites français on a fait que les sites français Coné était toujours Cornet était toujours mieux noté que Coné c'est à dire qu'il y a un paradoxe qui se crée vous avez un joueur sur la base des stats qu'on nous produit qu'on produit apparemment il serait meilleur et quand on a la notation et c'est là où il y a un deuxième paradoxe comparé au sport US où la notation elle n'est que subjective c'est à dire que les matchs de foot c'est des gens en tribune on en connait beaucoup qui notent et à la fin on retrouve ces notes en fonction des sites donc nous quand on voit ça on se dit donc il y a un sport qui marche bien qui a des stats qui collent bien qui donnent bien et on a un sport qui est le foot qui fait des milliards de vues qui a des communes des communautés importantes ainsi de suite et on n'arrive pas sur la base de stats à sortir quelque chose et en fait c'est là où on vient nous voir en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire et un point important aussi c'est que déjà nous le constat sur le foot on a parce qu'on commence notre solution va sortir ben voilà on voit aussi que ces notes elles sont complètement subjectives on vous a donné l'exemple d'un joueur qui était noté en France sur ce match là en moyenne à 4 donc on la voyait sur Yahoo mais elle partait sur les autres sites parce que c'était les mêmes fournisseurs de notes et on la voyait sur des sites anglais où il était nettement mieux noté donc ça fait une erreur de 50% sur des notes donc on s'est dit là il y a quelque chose à faire ça c'est ce qu'on produit aujourd'hui c'est du très classique ça c'est l'interface écran qu'ont les commentateurs à France Télé ça c'est le foot mais en rugby ils ont pareil donc ils ont tout ça et ça se remplit en temps réel derrière on a une petite zone au dessus on a une petite zone où si on veut leur faire un petit tweet parce qu'en fait les commentateurs il y a un flux d'informations qui circulent en TV et la stat ils ont toujours pas la capacité à analyser donc nous on a pas de voix d'ordre c'est à dire on leur parle pas directement parce qu'on est plus sur place maintenant on l'a été très longtemps et pour des raisons techniques on est mieux chez nous et donc on leur fait des petits tweets là-dedans en leur disant la stat qui passe c'est celle-là voilà ce que tu peux dire et il y a eu ça en historique ainsi de suite on leur pré-match un petit peu le travail pour les aider dans leurs commentaires donc aujourd'hui j'allais dire classiquement on faisait nous par rapport à ce qui nous est demandé rien de de différenciant par rapport à tout ce qui existe sur le marché du foot et donc quand on nous dit réfléchir à un nouveau produit data ici c'était de dire par rapport aux data existantes c'est comme un capteur c'est à dire vous avez le choix de dire on en verra avec l'exemple de l'outdoor soit je traite différemment mes données d'un capteur et on a tous le même capteur je parlerai du GPS tout à l'heure et donc là c'est le traitement qui va être différenciant soit on part à la source on dit j'ai créé un nouveau capteur et donc là juste l'usage en 1 de ma donnée il va me permettre de me différencier et donc dans le foot on s'est vite aperçu que sur ce qu'on avait comme data dans le foot classique on ne pourrait jamais arriver à avoir une hiérarchie stable de notation scientifique à partir de ce qui était produit et donc on s'est dit voilà ce qu'il nous faut comme données de base d'usage pour arriver à avoir un produit qu'il fasse pour nos clients finaux donc la première des choses c'est le volume de jeu ce qui se fait aujourd'hui alors les leaders dans le foot en termes de quantification de data donc sur le bas sur les sports US c'est stats et au niveau mondial c'est Opta Opta Sport Data et c'est report Mordoc derrière donc c'est voilà c'est eux qui couvrent le plus de matchs surtout ils couvrent un match et les données elles partent dans 200 pays pour les médias TV les médias internet la presse écrite ainsi de suite c'est une grosse pieuvre mondiale sauf que tout le monde fait la même chose aujourd'hui et donc vous avez dans un match de foot vous touchez 50 ballons c'est bien mais dans un match vous pouvez être attaquant par exemple et dès que vous avez une perte de balle vous créez ce qu'on appelle un pressing un pressing défensif en position offensive et donc là ça c'est des choses qui sont pas quantibilisées je suis attaquant je viens de tirer la balle est perdue et bien je viens faire un pressing ça aujourd'hui on le quantifie pas et pourtant dans le volume de jeu quand vous êtes acteur moi j'ai bossé pendant 10 ans dans le sport pro c'est des efforts qui comptent j'ai bossé dans le foot ça compte et donc ça on s'est dit il y a une première de volume de jeu où le volume de jeu c'est pas uniquement les ballons que vous touchez dans un match donc ça c'était le premier aspect le deuxième aspect c'est qu'est-ce que vous faites quand vous êtes impliqué dans une action avec ou sans ballon quand vous avez le ballon les spectateurs que nous sommes on voit il a bien fait il a mal fait il a fait un beau centre il a dribblé réussi gagné c'est ce qu'on clique nous par contre dans le jeu sans ballon il y a des fois vous pouvez avoir des facteurs d'opposition sur des pressings défensifs des choses comme ça où vous coupez une action une stratégie d'action parce que vous êtes bien placé donc ça aussi c'est des choses sur le niveau de jeu donc quand vous êtes impliqué directement dans le jeu quel est votre niveau d'action plutôt efficace pas efficace ainsi de suite on a le travail défensif chez les attaquants donc on a le travail défensif du défenseur mais un attaquant c'est aussi un défenseur donc ça c'est quantifié nulle part et on a le travail offensif aujourd'hui chez les arrières par exemple on va leur demander certains arrières c'est des arrières de débordement on va leur demander d'avoir une action offensive par exemple axée sur les centres et donc sans pouvoir dévoiler plus nous ce qu'on a fait par rapport à la demande des clients donc c'est un produit qui aujourd'hui nous on a fait il ne nous appartient plus on a fait notre job mais en tout cas on a travaillé trois ans dessus pour un se dire rapidement les données existantes elles ne nous permettent pas de sortir une note qui soit une note scientifique objective donc deux il faut aller chercher des données comment on va les chercher quel techno est-ce qu'on a besoin d'appareillage sur place de caméra spéciale est-ce qu'on a besoin de voilà une fois qu'on répond à toutes ces questions on construit nos datas on a construit les datas après on a construit des mises en équation de ces datas et au final on arrive à des choses très simples qui sont une note sauf que c'est la première fois qu'en foot on va noter des joueurs sur des critères objectifs donc nos notes elles sont construites que sur des critères des critères pardon statistiques et elles permettent au sein d'un championnat par exemple comme l'Euro de dire on va pouvoir comparer tous les joueurs même s'ils n'ont pas participé à un même match dire le meilleur joueur la meilleure notation c'est ça dans un championnat c'est ça et l'idée c'est que ce qui a été difficile c'est que le modèle il colle à la subjectivité des journalistes parce que quand vous allez voir vous êtes dans une rédac d'un magazine ou d'une télé ou vous allez dans le club pro les stats ils ne veulent pas en entendre parler les chercheurs qui cherchent ils n'aiment pas ça ils veulent du résultat et quand ce que vous leur donnez ça commence à correspondre à leur ressenti sur les points bloquants de certains joueurs où nous on voit des joueurs qui sont sur du maintenant ces données là elles ont aussi un intérêt dans le live coaching où ça démarre aux US sur les tablettes en sport américain où vous avez des stratégies de jeu nous les clubs avec qui on est en contact dans le foot pro en France par exemple on leur dit mais le live coaching c'est voilà tu as des stratégies des fois tu sors quasi le meilleur joueur sauf qu'il y a des choses que tu n'as pas vu donc c'est tout ça au final de ce que je peux en dire c'est un produit qui sortira sur l'euro 2016 donc ça veut dire trois ans en arrière en trois ans on arrive à sortir quelque chose qui est nouveau maintenant qui est repris nous on ne sait pas du tout communiquer marketer vendre ainsi de suite ce n'est pas notre travail mais en tout cas derrière on sait répondre à ces besoins là donc c'était montrer comment on réfléchit par rapport à la data et comment on peut amener pourtant dans des choses où qui semblent assez fermées les stades de foot ça fait 30 ans que c'est sur le marché maintenant on peut quand même faire des choses innovantes le deuxième exemple c'est un projet qu'on appelle en interne mountain hall et je l'ai associé avec la gestion des données GPS alors mountain hall c'est quoi alors on est des passionnés de montagne c'est notre loisir donc Guillaume qui est en photo il a développé une société qui s'appelle là-haut côté client qui est une référence maintenant en France sur les études marketing dans la distribution alors c'est pas mon domaine l'idée c'était quoi c'était de dire par rapport aux données de ce que lui en parlerait beaucoup mieux que moi mais dans son métier l'idée c'est de la personne qui vous appelle à 18h sur votre fixe à la maison pour vous demander que vous avez fait lorsque vous avez fait votre achat chez Larty la semaine dernière ça s'est bien passé c'est fini donc lui aujourd'hui ils ont développé beaucoup d'outils notamment une application qui s'appelle Reflex qui leur permet d'avoir vous êtes un usager vous passez devant les cafetières tiens il y a un tel qui voulait avoir des infos sur les cafetières ça bip on vous pose 2-3 questions ainsi de suite et donc lui qui est un ancien de Decathlon c'est lui qui a monté le service études du groupe Decathlon donc voilà il est un sportif il a bien pour l'anglais dans le sport il me dit il y a un vrai besoin si demain il a fait des panels clients sur le ski il a fait beaucoup de choses pour beaucoup de marques il me dit mais voir des gens dix jours après chez eux en leur disant le ski que tu as utilisé il était bien ou pas bien c'est fini aussi donc déjà l'idée c'est d'avoir les gens in situ et de pouvoir les amener à réfléchir sur les aspects marketing in situ donc lui l'idée c'est on a créé on a trouvé un bassin sur Saint-Gervais ce qu'on aime bien le coin il a monté une structure et cette base de structure qui est sur le Bétel va permettre de gérer des groupes soit quali soit quanti et vraiment par rapport à leur situation d'usage en gros on t'a prêté des skis le matin tu vas les utiliser on va te l'interroger en fin de journée à la station vraiment sur place dans des conditions un petit peu différentes un peu plus modernes et de l'autre côté il y a nous nous l'idée c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup de R&D produits on en fait vraiment beaucoup l'idée c'est que on fait aussi dans d'autres actions beaucoup de recherches biomédicales et il y a souvent un fossé entre les tests produits et ce qui est demandé dans la recherche biomédicale sur la structuration d'une recherche pour évaluer un produit et nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on aimerait bien amener la rigueur de la pharmaco dans le domaine du sport pour vraiment essayer de faire qu'on arrive à quantifier vraiment un usage produit très tôt et de voir si ça peut correspondre pour les clients à une cible marché et donc pareil c'était l'idée de créer un centre aussi sur place pour tester du matériel pour les marques tout ça pour en arriver au GPS alors vous allez voir où je veux en venir je vais revenir au projet Mountain Hall le GPS nous on a été confronté au GPS il y a une dizaine d'années on produit aussi toutes les stats pour ASO sur le Tour de France depuis 10 ans donc tout ce qui se passe comme information en France et partout où le Tour est diffusé nous on est producteur de data pour eux l'idée c'est que le GPS c'est apparu en 2007 on a commencé à avoir des discussions avec ASO parce que l'idée c'était que jusqu'à l'année dernière et c'était toujours le cas sur le Tour de l'année dernière parce que vous voyez comme données de base qui sont par exemple les écarts c'est encore fait manuellement donc il y a une petite aide informatique avec voilà des clics mais globalement la constitution du groupe elle est faite manuellement donc dès qu'il y a un groupe qui part vous avez Radio Tour qui nous parle dans les ordres tout le monde est en train de rechercher les coureurs tiens lui il pédale un peu de travers je le connais c'est machin on est tous comme ça à gérer des groupes c'est la panique parce qu'en télé c'est souvent très rapidement la panique parce que tout le monde veut l'info et l'idée c'était de dire si on pouvait géolocaliser nos coureurs en temps réel plus de soucis de groupe plus de soucis d'écart plus de choses comme ça ça c'était en 2007 ASO est revenu vers nous la fin de l'histoire c'est qu'on leur fait un prix pour un produit ils voulaient pas supporter la charge en interne donc ça se fait pas tout de suite mais on savait que le produit allait arriver aujourd'hui le produit a été mis sur le marché sur le tour l'année dernière c'est à dire que les coureurs ils sont équipés d'un petit transpo GPS qui permet de donner de la localisation sauf que je sais pas si j'en parle tout de suite ou pas voilà j'en parlerai après en 2007 nous notre expérience GPS c'était qu'on avait vraiment la capacité à partir de l'outil donc du capteur de créer une différenciation technologique possible par l'usage c'est à dire on était même pas dans le traitement que je vais faire de la donnée vous savez que la donnée qui nous allait être fournie par le capteur le GPS en l'occurrence elle était suffisante pour créer une différenciation technologique c'est à dire qu'en 2007 vous sortiez le produit je vous passe toutes les difficultés à le sortir mais toutes les télés du monde vous prenez le produit et toutes les courses du monde cycliste vous prenez le produit c'est sûr donc le produit en lui-même il n'y avait pas besoin d'aller plus loin après quand on arrive aujourd'hui sur la montagne sur notre projet Guillaume il s'est mis à faire je suis un peu absent de tout ça moi mais voilà des groupes quanti interroger les gens avec l'idée de si on doit proposer des services au travers d'une appli pour ramener ensuite les gens dans nos chances de R&D qu'est-ce que aimeraient les gens donc voilà des petites choses je ne vais pas tout lire voilà les petites choses que c'est fait à partir d'une étude de ce que les gens ont ramené comme informations alors ensuite quand on prend les applis ski qui existent il y a des choses qui sont déjà véhiculées par des applis il y a des choses pas encore qui tendent vers l'ubérisation je ne sais plus lesquelles je peux prendre rendez-vous avec mon moniteur comme ça ou je peux partager ma babysitter je ne sais pas où il était bon voilà il y a des choses un petit peu comme ça et il y a aussi de la data on voit que la data GPS elle revient en récurrence avec l'idée de connaître ma vitesse sur une piste de commettre ma distance ma distance totale parcourue dans la journée mes dénivelés positifs mes dénivelés négatifs ça ça revient sauf que là je n'ai pas tout mis mais quand on va plus loin on arrive à ça en fait en 2016 dix ans après on arrive avec le GPS où les gens on leur dit ok t'as ça t'as ta vitesse t'as ta distance tout ce que t'as fait ainsi de suite et on dit aujourd'hui que finalement alors je passe très vite je prends des raccourcis mais les GPS sont tous les mêmes vous en avez dans vos téléphones vous pouvez en avoir sur des objets connectés ainsi de suite on est d'accord vous mettez du barométrique c'est pas pareil que si vous prenez un Z technique vous pouvez mettre des fréquences d'acquisition différentes si c'est un usage militaire on est d'accord il y a des différences mais globalement tous les mêmes et l'idée c'est de dire le saw what et ça on le voit tout le temps c'est à dire je récupère ces données de vitesse tout ça aujourd'hui j'ai des applis de partout qui me sortent toutes mes données donc si je les veux je les ai chez lui je les ai aussi chez lui ou chez lui et donc l'idée c'était de dire il faut dépasser c'est ce que je m'apprais dépasser les déclarations de l'usage initial du GPS c'est à dire un GPS qui vous donne la vitesse ainsi de suite tout ça aujourd'hui c'était vrai il y a 10 ans c'était encore vrai il y a 5 ans aujourd'hui ça fait plus aucune différenciation et c'est là où l'idée c'est de dire il faut réfléchir autrement et donc après c'était le ski en l'occurrence on a trouvé des vrais moyens de proposer des contenus différenciants ça veut dire que quand on met de la réflexion sur de l'usage et quand on fait un panel sur la data où on arrive vraiment à cerner une discipline pourtant moi je suis pas skieur mais essayer de comprendre la source de données le sourcing d'où elles proviennent s'apercevoir que c'est pas la technologie qui va être différenciante aujourd'hui il n'y a pas de capteurs spécifiques qui sont encore arrivés sur le marché qui vont permettre de donner la donnée ultra différenciante avec un marché pour le public et bien foncièrement ça veut dire que ça va être l'usage du capteur et l'usage de la donnée du capteur qui va être différenciante et on rentre de plus en plus on est sur d'autres projets d'objets connectés où on rentre beaucoup tout de suite dans l'intelligence artificielle c'est à dire c'est qu'on sait que tout le monde a les mêmes capteurs mais comment on fait la différence entre les marques voilà donc aujourd'hui c'était sur ces deux exemples c'était se dire ben le foot à un moment il faut aller créer la donnée c'est quasi comme si on avait créé un capteur donc c'est à dire on a créé finalement une application un logiciel derrière qui nous permet d'avoir la data dont on avait besoin ça aurait pu être un capteur physio qui nous permet de trouver une donnée qui n'existe pas aujourd'hui un RR prime parce qu'on en a besoin peu importe et le deuxième exemple c'était de vous montrer quand on est sur une ligne technologique qui pour l'instant ne bouge pas et sur les GPS ça ne bouge pas ils font foncièrement aller vers l'usage et il y a encore des choses à faire il ne faut pas penser que ça va être comme ça on sait que dans 5 ans c'est des nouvelles données et c'est des données de traitement qui arrivent donc voilà c'était un petit retour d'expérience en 10 ans sur comment on gère le data et ce qu'on voit nous comme perspective d'approche dans la gestion des data et des big data merci Pierre désolé il n'y aura pas de questions on est pris un peu par le temps donc on va passer à Adawax sur la partie plus commercialisation et peut-être modèle économique autour de la donnée bonjour à toutes bonjour à tous Fabrice Tocco donc je suis le cofondateur avec Laurent Lafaye de la société d'Awex donc la société d'Awex qui est un outil et une plateforme spécialisée dans la monétisation et la transaction de données donc en fait nous on ne va pas vous parler du big data mais de la data économie donc le big data on en a beaucoup parlé pendant des années c'est encore beaucoup dans l'air du temps on est en train de switcher vers ce qui s'appelle la data économie et donc vers la valorisation des données mais plus en valorisation externe comme la valorisation interne a été beaucoup et très très développée comme on l'a vu avec la société Rossignol il y a aussi un nouveau secteur qui est en train d'émerger c'est sur cette donnée une deuxième biodonnée qui est la question de la monétisation et donc de la transaction à l'extérieur de la société donc ce qu'on appelle la data économie et la data économie on le voit dans les 5 à 10 années qui viennent comme le troisième marché le troisième marché après les marchés financiers et les marchés des commodities que sont les matières premières alors évidemment aujourd'hui le marché de la donnée de la data économie est loin d'être réglementé comme le marché des matières premières et des produits financiers il y a un secteur de la data qui est fortement réglementé et Rossignol en a parlé c'est la partie de la donnée personnelle ce marché continue à se réglementer de manière très forte avec une nouvelle réglementation européenne qui arrive en vigueur en 2018 arrive des réflexions également sur la réglementation sur les données qui sont ou anonymisées ou toutes autres données qui ne sont pas du tout à caractère personnel la question de la création de ce marché de la data économie dont on parle beaucoup et notamment aux instances de la commission européenne et même dans nos ministères puisque c'est vu comme une vraie création de richesse en tout cas pour l'Europe va directement toucher trois facteurs qui est finalement la question de la valeur de la data la valeur de la data en usage interne on en a parlé beaucoup précédemment mais aussi la valeur de la data en monétisation et donc en revenu en rentabilité pour la société donc qui dit valeur de data se pose tout de suite une question qui est la façon de faire cette transaction de data qui est ce qui enregistre une valeur de data comment je peux garantir que ma donnée a vraiment cette valeur là donc il y a la question de la confiance sur la transaction et donc de créer de monétiser cette donnée à travers la multiplication des transactions qui va lui-même donner une valeur qui va inciter à plus de transactions et plus de valeurs et c'est cette création de la data économique qui est en train de se dérouler sous nos yeux en ce moment donc il y a énormément de il y a plusieurs métiers dans la chaîne de la data le collecter agrégé nettoyer faire de l'analytique du prédictif du stockage et tant d'autres nous on s'intéressait particulièrement sur effectivement ce moment de la transaction le petit moment critique où en fait la donnée passe d'un propriétaire d'un acquéreur d'un fournisseur à un acquéreur et qu'est-ce qui se passe au moment de cette transaction et qu'est-ce qu'il faut mettre en oeuvre pour que cette transaction se passe de manière la plus sécurisée possible en toute confiance entre le fournisseur et l'acquéreur et qu'il puisse être multiplié de nombreuses fois pour créer cette économie de la donnée et non pas rester dans le troc comme on le voit dans certains secteurs donc l'économie de la donnée ce n'est pas quelques acteurs qui vont faire qui vont échanger des grosses bases de données entre eux des gros acteurs l'économie de la donnée c'est plutôt ça avec un système solaire c'est beaucoup d'acteurs petits, gros qui vont échanger de la donnée jusqu'à devenir quelque chose de globalement de très global où il faudra on l'a vu précédemment quelques régulations et l'intervention de potentiellement de la réglementation sur tous les types de données donc alors pourquoi on en est arrivé là avec mon associé c'est qu'en 2009 on a créé une première société à Lyon qui était spécialiste de la donnée dans le secteur du pneumatique au niveau mondial donc on est devenu très vite leader sur notre secteur c'était tout simplement d'aller chercher de la donnée partout dans le monde et de la revendre à des manufacturiers constructeurs automobiles distributeurs en Asie en Europe aux Etats-Unis et on a fait le constat on a fait deux constats en fait c'est que finalement notre petite société qui s'est bien développée elle se serait encore mieux développée si on avait vraiment eu un outil de transaction qui était vraiment dédié pour démultiplier les transactions sans nécessairement avoir en face de moi un contact que je connais physiquement on en reparlera tout à l'heure pour quelles raisons en fait il est important d'avoir cette possibilité de multiplier les transactions le deuxième point c'est que finalement on a créé un marché je veux dire un grey market c'est qu'on a donc nous collecté beaucoup de données chez plein de fournisseurs de données de manière totalement légale qui eux-mêmes se sont dit mais tiens il y a une entreprise qui est en train de faire du chiffre d'affaires sur ma propre donnée que je produis pourquoi je ne pourrais pas moi la monétiser moi-même sauf qu'ils ont un problème parce qu'en fait monétiser sa donnée on le fait une fois globalement dans les bonnes conditions de sécurité de contractuel et technique mais dès qu'on veut multiplier et rendre vraiment sa donnée apporter vraiment un revenu complémentaire à sa société ça devient très complexe donc on s'est dit en fait il manque un outil de transaction de données et c'est comme ça aussi qu'on a vu l'émergence de cette marché de la data économie et c'est pour ça qu'en 2015 on a créé la société Dawex donc ça consiste en quoi ? L'outil c'est une plateforme sécurisée tiers de confiance on reparlera de tous ces mots-là plus tard qui sont spécifiques à la transaction de data et qui ne sont pas spécifiques à Dawex pour monétiser et changer les données mais tout type de données donc entre temps on a été lauréat du concours d'innovation numérique on intervient en tant qu'expert pour la commission européenne puisqu'en ce moment il y a quand même une très grosse problématique justement de transfert et de valorisation des données mais on ne parle même plus de données à caractère personnel ça le sujet est largement traité avec tout ce qui est je ne sais pas si vous êtes familier de tout ce qui est notion de safe harbor donc le sujet est traité mais il y a vraiment une problématique de valorisation des données industrielles techniques business qui vont s'échanger entre les sociétés et entre les zones et entre temps on est en train d'accueillir de nouveaux investisseurs dans notre société donc pour parler de data monétisation en fait il y a trois secteurs qui connaissent une data monétisation très forte c'est les secteurs financiers et les secteurs télécom le secteur de l'advertising et tous les spécialistes de la data ces trois secteurs là aujourd'hui sont globalement connus on a des acteurs comme Criteo pour parler de français dans la partie advertising des data spécialistes on en a beaucoup en Europe également et tout ce qui est marché financier on a des Reuters et des sociétés qui sont spécialisées dans la data financière en dehors de ces marchés là en fait il reste tout un pan d'activité qui est le business de tous les jours de toutes les sociétés aujourd'hui toutes nos données sont stockées dans nos serveurs et sont utilisées en interne mais se pose la question de finalement est-ce que je pourrais les monétiser et en faire une vraie valeur donc quand on parle de data économie c'est deux choses c'est à la fois ouvrir la possibilité de transformer ces données en euros directs dans le bilan de la société dans le résultat de la société et en même temps c'est de décloisonner les usages c'est-à-dire qu'une donnée qui est produite par une société qui va être spécialisée dans l'outdoor type le ski peut intéresser un assureur pour des statistiques d'accidentologie va pouvoir peut-être intéresser un constructeur automobile pour bien comprendre la géolocalisation des portefeuilles ou le type d'achat en fonction des typologies de clients et de familles donc la data économie c'est effectivement créer de la richesse pour la société mais c'est aussi le croisement des données entre beaucoup de secteurs d'activité et non pas à nouveau deux grosses sociétés pour pas les citer Total et Blablacar qui vont partager de la donnée pour apporter un meilleur service mais en dehors de ça à eux deux tout seuls ne vont pas faire une data économie donc il y a une étude récente qui a été menée par le cabinet Deloitte qui en fait montre assez clairement la tendance sur ce sujet là donc 85% des organisations envisagent d'échanger de plus en plus de données avec l'extérieur ça c'est le chiffre le montre c'est que c'est pas nouveau donc ça monte depuis quelques années déjà mais le nouveau chiffre c'est que 27% 30% d'entre elles sont prêts à monétiser à l'extérieur la question de la monétisation et de la rentabilité des données se pose vraiment on rencontre différents types de clients et dans le secteur du food du retail aujourd'hui les marges sont quasiment nulles et la réflexion qui est posée c'est finalement quelles données je pourrais monétiser pour faire la rentabilité de ma société alors évidemment on parle pas de données personnelles mais de données anonymisées mais cette question de monétisation est une question qui monte chez tous les chefs d'entreprise donc la première quand on veut monétiser sa donnée il y a eu une question tout à l'heure dans le public c'est finalement à qui appartient cette donnée et là ça peut devenir très très vite compliqué on a pris deux secteurs pour pas prendre spécifiquement l'outdoor mais les questions étaient posées et ça avait été illustré finalement j'ai un utilisateur qui va lui on va dire qui va générer sa donnée en utilisant des outils des produits il va y avoir une société qui va collecter la donnée parce qu'elle va être finalement le fournisseur de la machine que ce soit du ski que ce soit un outil agricole ou tout autre produit et il peut y avoir encore une troisième partie qui va être la société qui va analyser donc finalement à qui appartient la donnée et s'il y a une création directe de valeur sur la donnée quelle devrait être la répartition de cette valeur on a pris l'exemple de l'agricole parce que la semaine dernière on a assisté un mini débat dans le débat entre des constructeurs agricoles la marque aux couleurs vert et jaune des éditeurs de soft et des représentants des agriculteurs et chacun se battait pour dire non mais la donnée la valorisation de la donnée devrait me revenir parce que c'est moi qui produis ah non c'est moi qui stocke ah non c'est moi qui analyse donc il y a une vraie question de l'ownership de la donnée et cette question elle est souvent drivée finalement la décision il y a une question de rapport de force évidemment mais de la part généralement des collecteurs et des gens qui analysent la question est souvent liée à la maturité du collecteur c'est finalement est-ce que je veux rétribuer mes utilisateurs de données par un moyen qui va être du couponing ou toute autre action possible ou est-ce que je veux vraiment garder l'ownership total donc ça c'est un marché de l'agriculture il y a un marché encore un peu plus compliqué qui est l'automobile où on a un utilisateur et là il y a la marque qui collecte il y a le constructeur il y a le constructeur automobile qui collecte il y a le réseau de distribution qui va collecter il va y avoir le GPS embarqué qui a été un GPS au Google il va y avoir un dongle d'autoconnecté qui a été peut-être rajouté par le conducteur lui-même et ensuite il y a tout ce qui va être produit annexe au véhicule comme les pneumatiques ou tout d'autres produits et ensuite vous avez les sociétés qui vont à l'analyser cette donnée ou sociétés d'assurance à nouveau les sociétés de software et les constructeurs automobiles donc il y a une vraie problématique de l'ownership de la donnée avant de pouvoir se lancer dans la question de la commercialisation de la donnée donc une fois qu'on a réglé le problème de l'ownership c'est pas forcément très simple finalement on se pose la question de quelles données monétiser on a segmenté la typologie de données il y a trois segments pour faire très simple il y a la donnée à caractère personnel il n'y a pas de définition précise sur ce qu'est la donnée à caractère personnel à partir du moment où on peut identifier une personne ça peut être une adresse IP couplée à une adresse physique ça peut être une langue maternelle couplée à une autre information donc il y a la question des données personnelles ensuite ces données elles peuvent devenir anonymisées donc c'est la deuxième catégorie et après il y a toutes les autres données qui sont des données produites par les systèmes où effectivement ce n'est pas lié directement à une personne donc les données à caractère personnel c'est celles qui font le plus parler d'elles parce qu'elles touchent les individus parce qu'en fait il y a eu des débats entre eux bon c'est très bien qu'il y a les GAFA qui font débat en Europe avec toutes les données qui partent d'Europe vers les Etats-Unis la question de la protection de l'individu et des reportages de temps en temps sur les sociétés qui utilisent de manière abusive les données personnelles donc c'est les données qui font le plus parler d'elles ce n'est pas dans l'avenir les données qui vont créer le plus de richesses en euros et en volume mais c'est celles qui aujourd'hui sont le plus réglementées donc je l'évoquais tout à l'heure donc il y a une réglementation sur les européennes qui va s'imposer à tous les pays européens qui remet en fait en avant les obligations des acteurs collecteurs utilisateurs de données entreprises et en même temps qui va augmenter le niveau de sanctions qui va être non plus 150 000 euros maximum mais un pourcentage de chiffre d'affaires si les réglementations de protection ne sont pas respectées donc ensuite il y a les données anonymisées et finalement c'est le plus bel avenir qu'on peut promettre aux données personnelles c'est qu'une fois qu'on analyse toutes ces données la réglementation est beaucoup plus faible voire quasiment inexistante puisqu'en fait on ne traite plus des individus directement mais finalement ça devient des données relativement statistiques et là ça prend une autre valeur ces données anonymisées aujourd'hui c'est utilisé pour mieux comprendre les comportements consommateurs j'ai pas besoin de savoir que c'est Christophe Durand qui a ce type de carving là j'ai juste besoin de savoir que c'est un individu homme de 35 ans qui fait tel poids et ça me suffit et donc j'ai ce carving et cette donnée là je peux effectivement l'envoyer à un assureur et là elle aura une valeur mais je ne vais toujours pas pénaliser ma société en révélant le nom de Christophe Durand et je crée du revenu ou en tout cas de la valeur pour ma société et ensuite les données non personnelles qui sont issues de tous les produits divers et variés de l'industrie des clean tech de l'industrie lourde des IoT de la santé et là en fait donc on regorge de données potentiellement non personnelles qui sont aujourd'hui sous-exploités par les entreprises de façon majoritaire donc évidemment il y a les professionnels de la donnée qui vivent uniquement là-dessus mais quand on notre retour d'expérience c'est que nous on s'adresse souvent on voit souvent des chefs d'entreprise qui disent finalement je voudrais augmenter je sais que j'ai des données je voudrais augmenter ma rentabilité je voudrais pouvoir l'utiliser mais je ne sais pas comment faire et en fait ils se rendent compte que toute sa donnée dont ils disposent la partie de la donnée personnelle est très faible en termes de valeur et de volume par rapport à tout le reste donc quand on s'engage dans une transaction de données il y a 4 niveaux de trust c'est de connaître son acquéreur et son vendeur c'est de pouvoir de manière très fiable transmettre les conditions d'utilisation de ces données c'est de pouvoir fixer un prix qui va être équitable et à la fin finalement c'est de pouvoir réaliser une transaction qui est un moment périlleux dans une transaction de données de manière confortable donc la première question quand on veut quand on se dit ça y est on a passé déjà les étapes de propriété de la donnée de quelle donnée je voudrais vendre mais finalement à qui je voudrais vendre ou pas vendre le premier effect c'est de dire mais je ne voudrais surtout pas vendre à mes concurrents et ça je veux vraiment éviter ça donc et pouvoir développer un business avec des individus qu'on n'a jamais forcément vu et qu'on ne verra jamais c'est une question de savoir mais qui est cet individu en face de moi donc il y a une question de l'identité à nouveau on se met toujours dans la perspective de la data économie faire du business entre deux entreprises qui se connaissent qui soient parisiennes ou londoniennes mais qui ont le temps de se rencontrer et de faire des rendez-vous avant de s'échanger de la donnée c'est pas la data économie la data économie c'est d'être capable de faire du business avec une société française qui est basée en Uruguay ou une autre qui serait basée à Singapour sans vraiment se rencontrer et là se pose la problématique de l'identité finalement à qui je vais vendre mes données le fournisseur la crainte du fournisseur c'est finalement de vendre ses données un potentiel compétiteur ou dans un univers dans un champ concurrentiel qui pourrait le gêner dans son futur business et le problématique de l'acquéreur c'est finalement c'est que cette donnée est-elle fiable donc c'est la question de la source et le vendeur et l'acquéreur ont besoin de l'identité de chacun d'eux pour justement créer cette confiance dans le fait de pouvoir distribuer ma donnée de manière confiante et de l'acquérir tout en sachant d'où vient cette donnée ensuite on a trois comportements types de vendeur de données vous avez le vendeur de données qui va lui générer de la data et finalement on aura fait un bilan en disant peu importe à qui je distribue ma donnée tant que l'acheteur est vérifié cette donnée peut être même distribuée auprès de concurrents et nous on l'a vu ça ne me gêne pas vous avez le deuxième type de fournisseur de data qui va dire mais non moi j'ai vraiment besoin de savoir qui est l'acheteur parce qu'en fonction de qui est l'acheteur je lui vends ou pas de la donnée je lui vends tel ou tel type de données donc on est en B2B donc le refus de vente est totalement autorisé et ensuite il y a un autre type de comportement c'est je veux uniquement partager de la donnée de manière payante ou gratuite entre partenaires par contre je veux le faire de manière transactionnelle je veux pouvoir enregistrer un contrat de licence je veux pouvoir maîtriser la diffusion de la donnée et je veux pouvoir avoir une traçabilité sur tout ce qui s'est fait dans les transactions entre partenaires c'est les trois comportements qu'on rencontre le plus fréquemment dans les questions de la transaction de données donc une fois qu'on a réglé la question de la visibilité donc je dois ça de l'identité auprès de qui je vends et j'achète mes données il y a la question des droits d'utilisation autre gros frein pour les non-initiés c'est finalement je vais distribuer de la donnée titre gratuit tout payant comment je peux m'assurer que les conditions d'utilisation sont bien remplies et comment je peux me garantir qu'en cas de problème j'ai un recours c'est toujours la question du contrat donc ça paraît basique on a depuis 2009 vendu beaucoup et acheté pas mal de données ce qu'on a rencontré de manière assez globale c'est que auprès des PME c'était certains des ETI mais également des grands groupes c'est que les contrats de cession de licence sont généralement peu ou mal rédigés pour la simple et bonne raison que la compétence de propriété intellectuelle ne sont pas dans les entreprises et avoir recours à un cabinet spécialisé c'est forcément coûteux et c'est compliqué ça complexifie le problème donc il y a la question de me poser un contrat qui est équilibré entre l'acheteur et le vendeur ces contrats peuvent être paramétrés avec différents niveaux d'usage ce que je vous ai donné il y a 6 exemples c'est que finalement je peux produire une certaine donnée sur le territoire européen et en donner l'usage uniquement sur ce territoire là ou le rendre l'usage exclusif uniquement sur les territoires américains ou canadiens pour différentes raisons je peux jouer avec le secteur par exemple je produis de la donnée dans l'outdoor au niveau du ski mais cette donnée là je vais la réserver uniquement qu'à un usage pour les assureurs je ne veux pas du tout rentrer dans un champ concurrentiel donc il y a différents paramètres à maîtriser quand on fait un contrat de licence et ensuite une fois qu'on a rédigé son contrat qu'on a les idées assez claires sur la manière dont on veut que nos données soient utilisées et c'est aussi important pour l'acquéreur d'avoir une idée très claire sur ce qu'il peut faire ou pas de la donnée il y a la question de la fixation du prix ça c'est également un grand moment de solitude pour le vendeur de data également pour l'acheteur parce que finalement il ne sait pas si cette donnée a une valeur on revient tout à l'heure sur les trois secteurs d'activité finance tout ce qui est télécom et advertising on sait très bien que sur ces marchés là on a une notion de prix on a une notion de prix du Google AdWords on a une notion de prix du retargeting et de tous ces outils là et de l'emailing dans la donnée qui va être un peu plus comportementale dans la donnée qui va être anonymisée et a fortiori dans toutes les autres données aujourd'hui on n'a pas vraiment de marché de prix il n'y a pas de cours de la data ça n'existe pas encore et ce sera certainement le cas dans quelques années mais aujourd'hui on n'a pas de cours de la data donc l'approche c'est souvent une approche finalement décomparable je veux distribuer de la donnée ou en acquérir finalement quelle est la donnée la plus proche et combien elle vaut alors là j'ai pris l'exemple du coton on dit souvent que la donnée c'est l'or noir c'est pas exactement de l'or noir on a un peu travaillé de manière théorique sur la donnée c'est un produit assez hybride entre un produit financier et une matière première donc là on a pris un coton du coton donc finalement c'est de dire est-ce qu'il y a un produit qui est similaire et quel prix il vaut et puis je vais approcher avec un produit qui est encore plus similaire je vais pouvoir ajuster mon prix tiens effectivement moi j'ai du coton A mais j'ai vu qu'il y avait du coton B qui se vendait à tel prix et la qualité est un peu différente et j'arrive progressivement à fixer un prix quand on a démarré notre première société en 2009 les données qu'on distribuait n'avaient pas de repères puisqu'on était les premiers à les fournir et donc on a tâtonné nous on estime que cette donnée comportementale que cette donnée technique peut valoir autant par rapport à ce qui se vend dans d'autres secteurs d'activité ou des données qui vont être tout simplement des études de marché du quanti, du quali et ensuite on a oscillé pendant quelques mois pour finalement trouver notre pricing sur les différentes offres qu'on avait pu construire après il y a un autre courant de pensée qu'on a testé mais qui au final selon nous ne fonctionne pas pas trop en tout cas c'est finalement de dire la donnée a une valeur en fonction de l'usage qu'en fera l'acquéreur donc ça ça pose plusieurs problèmes le problème déjà c'est qu'un acquéreur qui va fournir qui va créer beaucoup de valeur sur la data finalement c'est sa valeur intrinsèque il se dit tout de suite pourquoi je devrais payer la donnée plus cher que celui qui va en faire moins de valeur puisque quelque part j'ai du travail moi pour faire cette valeur je ne vais pas payer deux fois la valeur ça c'est le premier point donc pour avoir travaillé dans une très grosse entreprise je peux vous dire que les acheteurs n'aiment pas qu'on leur fasse un prix à la tête du client en fonction de la valeur ajoutée qu'eux vont apporter à leur produit ça c'est le premier point le deuxième point c'est que si un vendeur de données commence à faire des différentiels de prix très forts entre différents acquéreurs il se crée lui-même un grey market et là ça lui revient en boomerang puisque la société verte sera très tentée de revendre la donnée sur un marché et d'enfreindre les conditions d'utilisation et de revente si elle se rend compte que finalement elle pourrait le vendre et les achète dix fois moins cher que la société rouge donc à ce titre là dans la stratégie de monétisation et de transaction de données on est plutôt partisan pour finalement quelle est la juste valeur de la donnée si un acquéreur en tire un bénéfice important c'est que finalement il a les compétences et c'est intrinsèque à sa société et si un autre en tire moins de bénéfices finalement c'est pas forcément dû à la donnée elle-même donc on a listé dix paramètres donc c'est résumé il y avait beaucoup de choses à dire sur ce point là on a résumé dix paramètres pour faire une approche de pricing et l'un des plus importants finalement c'est la notoriété de la société et son positionnement sur le marché il est sûr qu'une société qui va être pour prendre exemple un concessionnaire automobile qui va avoir une place importante des parts de marché importantes dans une zone forcément sa donnée va intéresser nécessairement beaucoup plus le constructeur que son confrère qui sera peut-être en part de marché trois fois ou quatre fois inférieur ensuite c'est là finalement est-ce que la donnée est fiable est-ce qu'elle est pérenne est-ce qu'elle est rare la rareté de la société de la donnée c'est un point important je l'ai relevé tout à l'heure un point qui n'est pas faux en soi mais où on trouve la donnée partout oui on trouve de la donnée partout mais la donnée n'est pas si identique en fait il y a tous ces points là de variation qui font qu'une donnée peut devenir rare parce que finalement elle est vendue par un leader parce que finalement elle a été collectée de telle manière et donc l'usage est possible parce que l'autre société de Challenger n'a pas à collecter de la donnée de cette façon là après il y a ensuite la question de comment elle est distribuée est-ce qu'elle est fraîchement renouvelée est-ce qu'il y a un gros volume est-ce qu'elle est documentée et est-ce qu'on arrive à créer un niveau de dépendance avec ces acquérateurs de data quand on mélange ces paramètres là et un peu de bon sens on arrive à fixer un juste prix de sa donnée et par quelques sollicitations business comme il est de coutume dans n'importe quel business on arrive à fixer son prix de la data ensuite quand on a passé toutes ces étapes là on a la question le moment de la transaction le moment de la transaction c'est un peu ça en fait et c'est ça pour l'acheteur et pour le vendeur parce qu'en fait il y a question de la confiance à nouveau si vous faites une transaction de données entre deux entreprises qui se connaissent déjà depuis 10 ans il n'y a pas une question de confiance mais c'est pas ça qui fera la data economy c'est à nouveau c'est de faire une transaction entre deux entreprises qui ne se connaissent pas et le fournisseur de données il n'a qu'une peur c'est que finalement il envoie ses données et qu'il ne soit jamais payé ou finalement pas payé en temps et en heure et l'acheteur de données comme c'est très volatil il n'a qu'une peur c'est que finalement le fournisseur de data lui ait montré où ses meilleures données ou ne lui envoie pas la totalité de ce qui lui avait été promis donc il y a question vraiment de créer un tiers de confiance sur la transaction donc une transaction de données c'est pour ça que nous on parle de transaction et non plus de transfert une transaction de données c'est effectivement de la donnée qui va passer d'un producteur à un fournisseur mais également un compagnier d'un contexte contractuel sur l'utilisation des données d'un prix d'une valeur alors ça peut être une contrepartie ça peut être un prix à zéro mais le prix à zéro est un prix et une réglementation très carrée sur tout ce qui est données à caractère personnel notamment tout ce qui va nécessiter être nécessité d'éclaration à la CNIL ou effectivement si vous voulez sortir des données à caractère personnel en dehors de l'Europe vous avez des clauses contractuelles type des binding corporate rules pour les compagnies multi pays donc toute cette réglementation est importante dans une transaction de données donc la question vous me direz c'est tout ça pour gagner combien dans notre panel de clients on rencontre beaucoup je ne veux pas dire essentiellement mais beaucoup d'entreprises dont la data n'est pas le business principal mais qui génère énormément de data en permanence et donc finalement ce revenu data c'est un revenu net puisque les données sont produites la plupart du temps il n'est pas nécessaire de la retravailler ou de la retraiter pour la rendre intéressante par un acquéreur potentiel et ça rentre directement dans la valorisation de l'entreprise et les travaux en ce moment qui sont menés par les universités américaines et je pense que ça va arriver assez rapidement en Europe c'est que finalement c'est de rentrer la question de la valeur de la donnée dans le bilan d'une entreprise comme un actif un corporel comme une marque donc c'est déjà le cas pour les sociétés dont c'est le business modèle principal tel qu'une boîte une société comme un réseau social évidemment mais pour une société qui va produire des biberons ou des produits ménagers la data aujourd'hui elle n'est absolument pas comptabilisée s'il vend pour 500 000 euros de data ça lui fera du chiffre d'affaires complémentaires mais ce ne sera pas une valorisation de son asset et aujourd'hui il est question justement de faire rentrer cette valorisation data dans l'asset des sociétés ça c'est pour la typologie des sociétés dont ce n'est pas le problème du business principal et ensuite évidemment il y a les sociétés pour qui la data c'est le cœur du système le cœur du réacteur à la fois en valorisation pour augmenter les ventes de ses propres produits ou augmenter la performance concurrentielle mais également pour étendre la partie valorisation de la société puisque les sociétés de data sont valorisées sur la base de ce qu'elles génèrent en revenus data donc autour de la transaction et je termine autour de la transaction il y a tous les sujets qu'on a vu précédemment il y a la question de déterminer la valeur la question de quelle est ma stratégie de vente de données et d'acquisition de données quand je recherche des données comment je prépare mes données à la vente éventuellement comment j'ai l'anonymise et dans quel contexte juridique je distribue mes données donc tous ces points sont retraités avant de se lancer dans une stratégie de transaction de data et donc bon DAOX finalement c'est la synthèse de tout ce qu'on a vu nous pendant 7 ans de marché de données aux Etats-Unis en Europe et en Asie où à travers DAOX finalement on a recréé ce tiers de confiance on a recréé cette identité cette visibilité entre les écreurs et les fournisseurs on aide à fixer les prix à créer les contrats de licence à gérer la partie sécurité de transaction et la partie également de la réglementation sur les transferts des données personnelles et la partie et également la possibilité de gérer ces transferts au niveau international voilà on va passer à la dernière présentation qui va être interactive ludique on les a changés on leur avait dit qu'il y aurait un super wifi au final c'est pas le cas donc c'est un peu de jeu du coup c'est eux qui mènent dans la panade donc c'était pas prévu suspens suspens bonjour à tous donc effectivement on va essayer de faire le show à deux donc Jérôme Chambard et moi même Stéphane Coulot on dirige deux entreprises qui sont Skiply et Wave Mechanic Skiply j'en parlerai mieux que moi mais travaille pas mal depuis quelques temps sur la connexion des objets et comment les utiliser après de manière digitale ou vice versa d'ailleurs nous c'est comme ça qu'on les utilise et nous on travaille sur le marketing automation donc en gros la relation client sur le digital et comment collecter de la data justement et arriver à la monétiser au niveau de l'entreprise sur l'ensemble du circuit digital et donc la question qu'on s'est posée récemment d'ailleurs c'est de travailler sur le concept du digital store alors c'est un concept sur lequel beaucoup de gens dans le retail travaillent aujourd'hui il y a énormément de solutions très intelligentes très complètes et en même temps on se dit mais finalement dans le digital store alors il y a des très grandes compagnies qui peuvent travailler sur des choses avec pas mal de moyens mais il y a aussi des gens qui sont des concessionnaires auto des gens qui ont des pharmacies qui ont des tas de choses comme ça on peut penser à des aéroports et qui se disent mais finalement il y a des tas de moments notamment les moments d'attente il y a des tas de moments d'attente on fait la queue et ce moment d'attente comment on arrive à non seulement faire passer le temps des gens de manière utile et en plus à collecter de la data et de la data utile alors déjà un concept de manière générale c'est qu'on dépense pas mal d'argent sur internet sur le digital aujourd'hui il y a une dizaine d'années et en fait 80% du temps on ignore juste les gens c'est assez brutal l'internet aujourd'hui ça change un petit peu mais jusqu'à présent en gros vous dépensez beaucoup d'argent pour faire venir les gens sur votre site et tu montrais tout à l'heure selon le cadre Rossignol justement un très beau graphe qui montrait que c'était très compliqué d'exister aujourd'hui sur internet il y a beaucoup de monde de plus en plus et la deuxième chose c'est qu'une fois arrivé la part du temps on vous demande quoi on vous demande d'acheter et en gros on rentre en contact avec vous appartement vous avez acheté ou vous avez fait une demande de devis si vous êtes en business to business donc c'est assez violent et le reste du temps tous les autres on les ignore juste on n'en tient absolument pas compte c'est un peu comme si un commerçant attendait juste le moment où vous posez l'objet sur la caisse pour vous dire c'est 25 euros et éventuellement merci et puis la deuxième chose c'est que ça aussi c'est un peu pas de tarte à de la crème mais ça reste c'est une vérité toujours vraie c'est que 70% vous avez 70% de chance de faire une vente avec un client existant et 20% avec un prospect alors c'est quand même vachement bien si je peux travailler la relation avec les gens qui sont déjà dans mon univers avec qui je suis en contact une meilleure ou une autre qu'ils aient acheté ou non d'ailleurs jusqu'à présent et la conversion principale malgré tout aujourd'hui encore ça reste l'email ça reste l'email au travers de cas d'usage effectivement Rossignol a un super asset aujourd'hui pour faire de la conversion pour faire de la conquête pour conquérir du nouveau contact mais à la fin l'email reste central dans le système salesforce avec Smart Focus etc ça reste central ça reste central quoi qu'on fasse quand on fait des free trial un concessionnaire auto lui va avoir son configurateur de voiture le cuisiniste c'est la même chose et à la fin on va travailler sur l'email le seul truc c'est que l'email ça coûte super cher enfin le contact la donnée Fabrice tu veux dire le contraire tu la vends tu la monétises ça vaut cher ça vaut cher et la qualité effectivement elle est pas toujours au rendez-vous c'est très compliqué à défaut d'avoir un tiers de confiance souvent c'est un peu la loterie quand on achète une base de données et puis elle est pas forcément à jour et puis pas forcément à jour ça peut être à quelques secondes près si vous êtes un e-commerçant vous lancez une promo sur un univers de produits si la personne vous l'a acheté deux heures avant ou même deux jours avant vous avez tout loupé dans l'expérience client alors vous auriez pu faire du cross-selling mais il aurait fallu changer les gens de la liste pour ça il faut être équipé il faut pouvoir faire du scoring en temps réel et il y a un truc qui coûte pas très cher et qui peut être utile à plein d'endroits alors il y a pas que ça il y a d'autres types d'objets mais on a travaillé avec Jérôme sur le thème de la machine à café parce que le café finalement il y a plein d'endroits et on a travaillé ça à partir de la concession automobile on peut retrouver ça sur plein d'endroits c'est que finalement c'est la première chose qu'on fait dans une relation dans une relation business c'est d'offrir un café et ça on va l'utiliser Oui parce que moi j'ai assisté à beaucoup d'interventions très intéressantes aujourd'hui et on est tous focussés sur comment on collecte la donnée c'est super donc on interagit avec les gens par des capteurs on a parlé de capteurs on a parlé du web et en fait on oublie toujours une partie de la chose enfin moi ma grand mère me disait toujours est-ce que ton ordinateur il fait le café ben maintenant en fait on peut le faire donc ouais l'idée c'est d'aller dans l'autre sens quoi une fois qu'on a cette donnée comment on interagit réellement dans le monde réel qu'est-ce qu'on offre aux gens de concret de tangible donc c'est ça à quoi on a réfléchi et ceux qui le font le savent je pense vous avez plusieurs façons d'acquérir de l'email client ça vous le faites vous-même avec vos moyens en l'occurrence avec de la pub du community management même si bien sûr il n'y a pas du tout de publicité sur les réseaux sociaux c'est pas vrai c'est tout gratuit mais donc il faut collecter cette mail ça coûte très cher il faut des gens pour le traiter il faut qualifier la liste donc ici on vous a mis ce que ça coûte en fait d'obtenir un email qualifié alors si vous faites vous-même votre liste donc il y a Spiceworks qui a fait le boulot ça coûte entre 5 alors en fait c'est des dollars c'est entre 5 et 25 dollars par email qualifié c'est super cher d'avoir un email qualifié correct si vous achetez des listes alors la qualité elle est très moyenne les retours sont vraiment pas terribles toujours après ce site c'est entre 1 et 4 dollars à peu près une capsule de café ça coûte grand maximum 40 centimes et à quoi ça sert aussi c'est que tous les gens ont parlé du web mais il n'y a pas que le web combien il y a de gens qui passent dans un magasin qui n'achètent rien du tout c'est le même principe ils n'achètent rien peut-être qu'ils ont envie d'un café ou d'un thé ou d'autre chose ce qu'importe aujourd'hui c'est l'exemple du café et ça ça coûte pas très cher et c'est très qualifié c'est ça qu'on veut vous montrer aujourd'hui alors oui sur les bénéfices en fait à quoi ça sert de faire ça et ce type de système vous pouvez être créatif d'ailleurs il y a des gens qui sont plus fous que nous encore et qui ont des idées encore plus perchées donc pourquoi pas allez-y et sollicitez-nous mais d'une part on rend un vrai service aux gens en fait ne serait-ce que socialement offrir un café proposer un café c'est un code qui est unanimement reconnu vous êtes dans n'importe quelle concession auto Stéphane vous en parlait c'est la première chose que les vendeurs font ensuite on parlait du temps d'attente c'est un exemple mais c'est sûr que quelqu'un qui attend un vendeur s'il a rien dans les mains s'il a rien à faire s'il sait pas où aller en général on va le perdre on va pouvoir aussi personnaliser l'affichage on parle beaucoup d'affichage dynamique aujourd'hui donc on abreuve les gens de publicité et quand on est au point de vente on se pose pas vraiment la question comme on se pose sur le web je repensais à la personnalisation de la pub on fait exactement le même affichage quelle que soit la personne si on arrive à l'identifier au café on peut aussi commencer à pousser des messages personnalisés et puis on peut connecter n'importe quel autre service mais là dessus j'y reviendrai et enfin pour le commerçant les bénéfices avant qu'on passe à la démo un c'est d'identifier les visiteurs au point de vente physique ça peut être dans un magasin ça peut être dans un lieu avec un public dans une salle de spectacle aussi de faire des stats individuelles qui vont directement alimenter un CRM et là aussi aujourd'hui j'ai beaucoup entendu parler de ça mais le fait d'identifier quelqu'un en point de vente et bien on va rattacher ces données à son parcours sur le web la fameuse expérience par où ils passent où ils sont et donc la boucle va être bouclée on va utiliser ça pour ça il y a un gain de temps aussi qui est manifeste un gain de temps surtout pour les vendeurs par exemple on prenait des concessions s'il faut tout le temps que les vendeurs soient présents pour offrir un café à chaque client c'est pas évident donc ils peuvent aussi pendant qu'ils traitent un autre client ils finissent le client patiente avec un café et ils y viennent ensuite la meilleure rétention bien sûr des clients en cas de disponibilité et puis la possibilité c'est de totalement personnaliser l'armation allez j'ai assez parlé je propose qu'on passe à la démo mais si on veut rester dans le ski il y a un autre exemple c'est le samedi quand en pleine vacances de février tous les touristes sont en station le fameux samedi où il fallait chercher son matériel dans le magasin sport c'est entre moi je me suis fait confirmer les chiffres il y a 7 semaines c'est entre 1h et 1h40 c'est juste dingue les gamins qui chialent maman qui n'est pas content bref c'est mais c'est vraiment un moment où vous pouvez faire plein de choses en interaction avec les gens rendre le moment agréable utile et en plus collecter vraiment de la data pour le magasin alors par contre je suis désolé pour le mode de démo parce que on a fait avec les moyens du bord on n'a pas développé une appli spécifique pour aujourd'hui alors qui par hasard a un lecteur de QR code installé sur son smartphone ah il y en a quand même ah bah c'est bien bon ça va nous aider et parmi eux qui a une connexion wifi qui fonctionne sur son smartphone aujourd'hui allez bah premier là est-ce que ça vous dérange pas de nous aider à à montrer donc Steph je vais te mettre à la récupération du café donc l'idée c'est quoi ici on utilise un QR code pour plus de simplicité mais ça peut être l'appli de la marque ça peut être une smartwatch ça peut être n'importe quoi donc celui qui aura la gentillesse de bien vouloir flasher le code va pouvoir remplir deux informations pour avoir son café la première c'est pour la démo on a mis l'email évidemment on en a parlé c'est une clé d'entrée et la seconde là c'est un prénom qui va s'afficher donc mettez pas n'importe quoi il va être en gros quoi je vous le dis on a régulièrement des cas bon on décline toute responsabilité sur le message qui va s'afficher alors je sais pas si c'est la distance c'est un problème ou pas ou si vous avez réussi ça marche est-ce que vous avez soumis le formulaire voilà donc la première chose qui se passe il y a donc le message qui est personnalisé bravo Stéphane la capsule qui est délivrée c'est pour monsieur là-bas non c'est qui ? c'est pas monsieur où est-elle ? elle est là elle est là est-ce qu'elle peut se lever pour que tu lui envoies la capsule s'il te plaît ? non mais c'est bon celle qui est tombée bon il est commercial en fait Stéph alors pour le coup j'ai toujours mes rechanges aïe ! ouais c'est bon ok allez un deuxième non oui non c'est bon j'attends encore non 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 toujours pas là si voilà donc là c'est Martin merci Martin je sais où il est Martin puisque je le connais il est là voilà bon derrière la blague en 3 secondes on vous a montré quand même beaucoup de choses qui peuvent être utilisées à plein d'endroits et dans plein de contextes la première chose c'est que vous avez vu qu'on a fait des affichages qui sont complètement adaptés à ce qui se passe alors aujourd'hui c'est un exemple simple c'est un prénom mais si demain on a des infos sur ce client parce qu'il est déjà venu qu'il a son appli smartphone peut-être qu'on va changer complètement l'affichage et on parlait de sport si c'est un moi je suis nul en sport enfin ils sont joueurs j'arrête ok c'est bon Thomas est où ? au fond ouais ça peut être facile yeah bien joué donc pour Thomas qui est rieur on aurait pu faire un affichage spécifique on peut faire un comptage et ça c'est une façon de faire des stats qui est un petit peu différente aujourd'hui on nous assène le mot data moi qui suis un informaticien je comprends mais je me dis mais on doit parler à des gens de trucs ils doivent se dire mais c'est quoi la data ça se touche ça se mange je sais comment bon là on compte les cafés on compte ce qui se passe dans la vie réelle donc on essaie vraiment maintenant de faire abstraction un peu du côté justement intangible de la donnée et d'en faire quelque chose qui va interagir dans la vie réelle voilà c'était l'objectif de cette démo et merci pour votre indulgence on n'a pas tout à fait terminé on voudrait vous expliquer ce qui se passe derrière aussi alors pas forcément les tuyaux les fils etc mais ce qui se passe également derrière cette expérience là vous n'allez pas le recevoir là parce que vous n'êtes peut-être pas tous une connexion téléphone très très bonne mais vous allez recevoir un email en fait derrière et pourquoi parce que qu'est-ce qu'on fait en fait ici on qualifie un contact en temps réel on le qualifie en temps réel et de manière complètement contextualisée bon moi j'arrête de jouer de manière complètement contextualisée c'est-à-dire que la personne elle est chez vous elle est dans votre magasin et ça on peut le relier aussi à l'activité digitale c'est-à-dire que si cette personne là elle est déjà identifiée parce qu'elle est dans un elle s'est déjà identifiée par ailleurs ou elle a une carte de fidélité avec vous ou autre on sait également ce qu'elle est allée faire sur le digital sur vos réseaux sociaux sur le web on peut taguer tout son parcours comportemental vérifier s'il est cohérent tu parlais tout à l'heure de Martin Fourcade et je suis rider mais peut-être que je m'intéresse aussi au ski de fond malgré que je sois rider et donc finalement ça je peux le relier peut-être qu'il y a un fan de Martin Fourcade sur les réseaux sociaux et sur le digital mais peut-être qu'il ne pratique pas le ski de fond non plus mais qu'il fait du ride bon bref donc je vais pouvoir voir si ma donnée elle est cohérente ou pas et surtout je vais pouvoir la scorer je peux scorer ce que je veux des scores d'intérêt sur des produits scorer de l'intérêt et de l'engagement avec ma marque voire avec d'autres marques du groupe d'ailleurs et valider un certain nombre de choses qui vont être utiles et c'est toutes ces infos conso elles sont disponibles à tout moment et avec la granularité que je veux je veux savoir au plus près même avec les avec les beacons je peux savoir dans ma concession auto si la personne a été plutôt dans le coin des 4x4 plutôt que dans les coins des cabriolets et s'il y a la même chose sur internet c'est-à-dire quand il est allé faire une configuration sur internet est-ce que c'est le même centre d'intérêt qu'il a eu ou non et d'ailleurs la même personne peut avoir deux centres d'intérêt parce qu'il peut s'acheter une voiture pour soi ou acheter une voiture pour son fils sa fille et c'est pareil dans tous les univers dans l'univers du voyage si je fais un voyage pour moi en titre professionnel le prix est moins important que la flexibilité et si c'est pour moi un voyage personnel ça va être l'inverse à 5 minutes d'écart je peux avoir des comportements qui sont complètement différents donc c'est bon de les scorer et en fait on va pouvoir faire des parcours scénarisés alors évidemment au début on fait des choses un peu simples et puis après on apprend par itération ce qu'a fait Rossignol avec une application au début faite par les stagiaires et puis aujourd'hui il y a toute une équipe derrière qui fait de la data analyse et la numéro 5 je pense qu'il y aura un paquet de data derrière qui aura aidé à la concevoir donc on va scénariser l'ensemble de ces parcours et pour en déduire finalement et bien constituer sa base de données ça c'est notre propre base de données c'est à dire que tout d'un coup elle ne vaut pas 5 dollars 25 dollars le sujet c'est pas de savoir si j'ai confiance en celui qui l'a vend ou pas c'est la mienne je l'ai qualifiée alors je suis peut-être parti au départ avec une mazonnaie que j'ai acheté peut-être que n'empêche que celle-là elle vaut de l'argent au moins pour moi peut-être que j'arriverai à la revendre après avec toi Fabrice mais en attendant elle m'appartient elle est utile et ça c'est de la vraie relation client c'est la relation client commerçant que je connais parce que moi le commerce ça fait 20 ans ou 25 ans ou 30 ans que j'en fais dans ma pharmacie dans ma concession ou autre je connais tous les critères je relis ça au digital et j'applique au digital la même règle c'est à dire que tout d'un coup je n'ignore plus 80% des gens je m'occupe de chaque personne et je arrive à tracer aussi bien en store en magasin que sur le digital quelle activité elle a donc bah écoutez on voilà l'expérience est terminée mais si vous souhaitez en discuter on peut en discuter dans l'espace d'exposition cette expérience là essayez de la transposer dans vos business on attend vos idées nous on est on est vachement friands de comprendre qu'est-ce qui pourrait être utile dans vos business ? comment connecter des objets de la vie courante pour collecter de la data l'entretenir et entretenir ce business digital magasin merci 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 beaucoup bon je crois que c'est bientôt l'heure de prendre congé donc David a quelques annonces à nous faire notamment sur la suite pour aujourd'hui petite conclusion en fait très mauvaise nouvelle en fait on arrête les digital cross-order les think tanks on abandonne pour plusieurs raisons c'est que moi personnellement j'en ai assez de me coucher à 2h du matin la veille des think tanks d'une part d'autre part je vous avais posé une question lors du premier déixo je ne sais pas si vous vous en souvenez vous avez demandé tiens en termes d'innovation technologique qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un casque et puis des nouvelles technologies un peu émergentes comme les ce qu'on appelle les EG les casques EG qui sont les casques électro en céphalogramme il y a les américains qui ont répondu donc j'ai la réponse à ma question ils ont fait un casque pour les sportifs de haut niveau pour avoir la visibilité des ondes électriques du cerveau donc voilà l'objectif d'avoir d'innovation technologique et d'être proactif par rapport à ça est rempli donc c'est une raison aussi d'arrêter le troisième point c'est que je n'ai plus de place sur ma slide donc du coup c'était un peu pour vous montrer aussi un petit peu l'évolution qu'on a eue on a commencé il y a deux ans et demi on a eu une idée de partir sur le concept simple de faire des conférenciers sur trois thèmes concevoir animer vendre on a eu une première édition on a été très contents on avait rempli le premier objectif d'avoir 80 personnes la deuxième on s'est un petit peu refait la main à partir des ateliers de réflexion qu'on avait monté à l'issue de la première édition on a monté un petit peu en termes d'inscription et puis on est parti avec l'idée folle de se dire tiens si on montrait aussi des objets connectés ces tendances ça fera venir peut-être un peu plus de monde ce qui a été le cas on est monté sur le magasin du futur avec 110 inscrits et 10 exposants et puis après on a été complètement fou sur la dernière l'avant-dernière édition où on s'est dit tiens on va monter jusqu'à 30 exposants donc là on a eu 30 sociétés qui sont prêtées au jeu et qui sont venues avec une ambiance assez sympathique durant le design summer camp où là on était monté à près de 120 inscrits et aujourd'hui on a fait exploser on aurait pu faire exploser la machine à café avec le nombre d'inscrits où on est monté à 170 10 exposants vous allez me dire ouais mais c'est une baisse mais c'était juste la contrainte physique qui ne nous permettait pas d'aller plus haut donc à partir de là on s'est dit surtout le format marche bien donc on va refaire une nouvelle page blanche et on va repartir sur quelque chose de nouveau et on va vous proposer quelque chose d'un peu un peu différent la prochaine fois et je vais peut-être te laisser appuyer sur le bouton pour montrer la chose qui est tout simplement un nouveau logo voilà sincèrement nous réfléchissons à un nouvel événement et à une nouvelle forme donc le principe c'est de rester toujours sur la possibilité de croiser les filières donc la filière digitale, numérique et de l'outdoor et en fait l'événement va changer de format c'est plus un think tank dorénavant ça sera une journée complète d'animation et donc vous aurez assez rapidement des informations pour ceux qui veulent continuer à nous fréquenter pour le mois d'octobre je pense c'est a priori sur le mois d'octobre qu'on va fixer les choses mais l'idée c'est encore une fois d'apporter à nos réseaux à nos filières du soutien du support de l'information alors pour cette journée ça sera pas gratuit comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui ça sera légèrement payant on vous filera des capsules de café en échange mais ça sera légèrement payant mais dans le même esprit on gardera toujours cette dynamique avec des présentations courtes avec du contenu solide et moi je suis particulièrement fier d'avoir fait aboutir ce projet avec mes collègues je vais laisser la parole à Yannick qui représente CITIA et qui va vous en dire peut-être un peu plus ou pas ou pas non bon copa alors donc moi je représente CITIA puisque Patrick et Mickaël sont partis sur Paris mais écoutez avec le DXO maintenant voyons grand on va voir un peu plus grand et on espère que ça ira encore plus haut en termes d'inscrit et d'exposants à l'avenir dernière chose avant de vous quitter vous avez trouvé sur votre siège un petit questionnaire on était censé en fait avoir du wifi ici et en fait vous envoyez le questionnaire sur vos smartphones parce qu'on est censé représenter une industrie connectée malheureusement le wifi nous a fait défaut et donc vous avez retrouvé sur votre siège un papier traditionnel alors vu qu'on est tous connectés on n'avait pas de stylo donc ça veut dire qu'il va falloir faire tourner les stylos et on compte sur vous parce que c'est aussi pour nous un support intéressant pour remplir le prochain événement et dernière chose vous savez qu'on a des exposants en haut qui vous attendent dont ceux qui ont aussi présenté les sujets d'aujourd'hui et vous aurez évidemment une petite collation et un verre si vous avez été gentil et si vous avez été discipliné avec nos exposants voilà merci encore peut-être au DXO en tout cas on l'espère venez nombreux soutenez-nous c'est encore une nouvelle initiative de nos filières et bon été à vous merci